Après sociologie du dragueur, sociologie du gamer, vient sociologie du hardeur par Lounès Darbois. Lounès Darbois est ce jeune auteur contre-culture qui réside en Belgique et qui m'a contacté il y a quelques semaines de cela, un peu plus d'un mois, pour me faire parvenir son ouvrage. Je l'ai reçu avec plaisir, d'ailleurs l'adresse de ma boîte postale à Rome figure ci-dessous, ce n'est pas mon adresse personnelle, ça sert à rien d'appeler, et de faire à nous Stéphane comme un crétin d'entre vous a déjà fait. Non, c'est une boîte postale dans laquelle vous pouvez me faire parvenir, elle n'est pas très grande, des livres ou éventuellement des cadeaux d'assez petite taille. J'ai donc proposé à Lounès Darbois plutôt qu'une note de lecture écrite et un peu scolaire de se rencontrer pour échanger, c'est toujours plus sympa. Vous allez donc bénéficier de notre heure 50 d'entretien à bâton rompu au format audio dans quelques secondes. Nous avions réalisé une petite introduction de trois minutes en vidéo à cet audio, mais en fait la vidéo est très très moche, on l'a filmé dans un bar d'hôtel en Belgique, c'est sombre, ça tremble, en plus il a éprouvé le besoin pour s'anonymiser, pour pas trop être en arnais dans la rue, de se grimer un peu, donc entre la capuche, la barbe et les lunettes et la vidéo moche, je vous en dispense, vous en verrez quand même néanmoins pour les curieux, un petit extrait dans le coin de l'écran, mais vous ne ratez pas grand chose. Alors les offres de Noël, j'ai oublié le jingle pub vintage. Voilà, c'est mieux. Les offres de Noël du 15 au 25 décembre, vous oubliez absolument tout ce que vous avez déjà pu voir ou entendre sur cette chaîne en matière de promotion au cours de l'année, là on passe à du lourd, c'est-à-dire qu'on prend notre traditionnel, notre iconique, notre fameux Nono le petit robot, celui qui calcule vos remises groupées tout au long de l'année, et on le force, Nicolas mon développeur, le force en mettant un multiplié par deux en dur dans le code. Donc quand Nono vous calculez une remise groupée de 50 euros, et bien entre le 15 et le 25 décembre, ça sera 100 euros de remise. Quand Nono vous calculez 200 euros de remise, ça devient 400 euros de remise, etc, 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 ce n'est qu'une fois par an, et là on rigole plus, c'est pas Black Friday ou Cyber Monday ou quoi que ce soit, là vous n'aurez jamais autant de réduction sur mes formations et mes contenus qu'à ce moment, 15-25 décembre 2018. Dernière chose avant de commencer, si vous êtes absolument convaincu d'être abonné à cette chaîne, vous le savez avec certitude, sautez ce que je m'apprête à vous dire, passez directement à l'OUNES. Si vous n'êtes pas abonné ou si vous hésitez, car beaucoup d'entre vous n'ont pas conscience de ne pas être abonné, écoutez ce qui va suivre. Je me suis livré avec vous récemment à une petite expérience, car j'avais des doutes, j'avais une suspicion sur l'algorithme dont je trouvais que les taux d'abonnement journalier depuis la mise à jour d'octobre étaient un petit peu secs, un petit peu bref, un peu bâclés, un peu petits, et cette expérience, en vous demandant tous de cliquer en même temps pendant une journée, m'a montré qu'il n'y a pas de bug, c'est simplement, on est passé le jour de cette expérience, ça remonte à 3 semaines, on est passé d'entre 10 et 30 abonnés par jour à 500 par jour, pendant quelques jours le temps de l'expérience. Donc ce n'est pas un bug, c'est simplement que pour une raison que je vous expliquerai la prochaine fois, pour une raison d'intelligence artificielle, beaucoup d'entre vous n'ont pas vraiment conscience en fait de ce que signifie un abonnement ou pas, donc la raison c'est pour la prochaine fois. Aujourd'hui, je vous montre simplement un chiffre, là, regardez, je me connecte à ma base de stats, pour 3 personnes qui regardent une de mes vidéos, 2 ne sont pas abonnés, 1 est abonné, ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir une force de frappe, la force de frappe d'une chaîne de 50 000, on pourrait avoir la force de frappe d'une chaîne de 150 000, et ça serait évidemment bien autre chose en termes d'audience, en termes d'influence, en termes de collaboration, donc je vous encourage encore une fois, si vous aviez un doute ou si vous ne voyez pas, ou ne comprenez pas bien ce que signifie un abonnement, un abonnement, c'est shooter l'algorithme YouTube à la cocaïne, comme dirait Gérard Fauret, et c'est nous donner, donner aux créateurs de contenu que vous appréciez la force de frappe, la pertinence et l'influence que vous pensez que mérite son contenu. Voilà, donc souvenez-vous, on est 2 contre 1, 1 abonné pour 2 non abonnés pour chaque vidéo, cette partition n'est pas juste, je souhaite qu'on passe au 1er janvier 2019 à 50-50, il faut au moins que les abonnés représentent 50% des vues d'une vidéo, je compte sur vous. Bien, l'audio qui va suivre est assez long, je vous recommande donc quand des commentaires, quand des réflexions, quand des questions vous viendront, allez poster ci-dessous au fil de la vidéo et à évidemment ne pas forcément attendre la toute fin. Test, test, ok c'est bon. Alors, ça y est, hop là, ça y est, on a disparu, j'ignore encore quelle photo, quelle image je mettrai pour illustrer la conversation qui va suivre, on est toujours en présence de le mettre dans le bois, évidemment. Alors le format de cet entretien, évidemment, enfin évidemment, j'arrête de dire évidemment, ils n'en savent rien les loulous, les chatons, le format de cet entretien va en fait suivre celui des fiches de lecture habituelles qui vous plaisent tant, enfin qui vous plaisent tant en théorie, parce qu'une fois que je les publie c'est toujours les audiences les plus faibles, mais vous aimez bien l'idée qu'on décortique des ouvrages pour vous. Donc, qui nous parle, quelles sont ses autres prestations, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a publié, et ensuite, il faut que je me rappelle de mon propre template, oui, résumé en une phrase, résumé en plusieurs phrases, sa conclusion, oui, comme disait Célibidac, la fin est dans le commencement, donc on va faire, on va lui faire cracher tout de suite la conclusion à laquelle son étude est arrivée, et ensuite il nous livra les meilleures citations de son livre, les concepts qu'il manipule, etc., etc., dans une conversation qui ne s'annonce pas très courte. Alors je dis tout de suite que les aficionados de la petite vidéo de 12 minutes chronométrée, là il y en aura pour plus de 12 minutes, à mon avis, c'est plus que certain. Commentez au fil de l'écoute, je vous ai déjà donné l'opportunité de participer à un petit sondage, si vous l'avez loupé, vous revenez quelques secondes en arrière, coin supérieur droit de l'écran, et vous nous dites si vous avez préféré Sociologie du Harder, Sociologie du Gamer, ou si vous n'avez lu aucun des deux, les liens vers ces différents ouvrages, évidemment aux éditions Contre Culture, seront présents sous la vidéo. Bref, de toute façon, tu as dû remarquer qu'on ne devient pas riche avec un livre, pour ceux qui pensent qu'on fait du commerce et on t'est d'abord, on les emmerde, on fait du commerce si on veut, et puis je ferai une vidéo un jour sur le salaire des auteurs. Il faut savoir que sur un livre, le premier qui palpe, c'est le distributeur, c'est le vendeur, après c'est l'éditeur, après c'est l'auteur. Petite réflexion au passage. Et d'ailleurs, un mot sur le livre d'Adrien Sajous, Sociologie du Gamer, que j'ai lu, qui est un excellent livre, et qui... Tu l'as même rencontré. Je l'ai même rencontré, tout à fait. On mettra également le lien ci-dessous. Tout à fait, et... Voilà, oui, oui, c'était en fait assez intéressant aussi de parler avec Adrien, puisque lui, il a une culture, une culture plutôt marxiste, alors que moi j'ai une culture plutôt classique, lui a lu plutôt Debor, Marx, oui, Debor, Marx, Engels, et moi j'ai... Ça s'entend légèrement. Voilà, et moi j'ai plutôt une culture classique où je suis plus allé vers, je ne sais pas, Schopenhauer, Pascal, les stoïciens, ce genre de choses. Et en fait, j'ai beaucoup aimé parler avec Adrien parce que nos deux analyses étaient assez complémentaires et se rejoignent pour en plus évoquer deux sujets qui sont finalement la mise progressive des populations en prison virtuelle. Soit le jeu vidéo, soit le... Alors, on va rentrer dans le concept tout de suite. Tout ça pour dire aux gens, c'est aussi un... Je tente, comme un animateur débutant, de te faire respecter le plan. Donc, qui es-tu ? Qu'as-tu écrit d'autre, et d'où parles-tu, comme dirait l'écrit de ton marxiste ? Voilà, oui, oui, bien sûr, il faut analyser son point de vue, n'est-ce pas ? Bon, qui suis-je ? Je suis en 1922, j'ai grandi principalement à Grenoble. Donc, tu es mon cadet. Voilà. Donc, tu me dois le respect. Donc, tu vas commencer par parler poliment. Tout à fait, tout à fait. Oui, enfin, normalement je suis très poli, sauf vraiment, en exception, mais normalement je suis plutôt correct. Et voilà, donc, né en 82, grandi à Grenoble, et puis aussi à Orsay, dans le 91, Essonne, tout au bout de la ligne du B, n'est-ce pas ? Voilà, je ne sais pas... Quand on me demande quoi dire sur moi, je ne sais jamais trop quoi dire. Je ne crois pas que je sois très intéressant. Je ne sais pas me vendre. On m'a toujours dit, enfin, voilà, tout le monde entend ça, il faut savoir se vendre, etc. Ah ben, j'ai un séminaire là-dessus, qui s'appelle Savoir parler de soi, je te l'enverrai. D'accord. Bon, ben, il faudrait que je le fasse. Mais à mon avis, c'est un peu... Je ne sais pas comment expliquer, c'est peut-être un peu mon éducation aussi, je trouve ça un peu mal poli même d'essayer de se vendre. Quand on est un vrai bonhomme, on n'a pas à essayer de se vendre, à parler de soi, dans une espèce de... de rechercher des gratifications narcissiques. On a juste à dire ce qu'on fait et à le montrer, et après, c'est aux autres de vous juger. Mais ce n'est pas à soi-même de dire, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Alors, fais donc. Qu'as-tu fait ? Qu'as-tu proposé ? As-tu écrit d'autres opus ? Eh bien, oui... T'oubliez ou pas, d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Alors, juste quand même un mot pour terminer sur le qui es-tu, c'était que je voulais dire une chose, c'est que... A mon avis, il y a une chose qui compte quand même, même si ce n'est pas, après, quelque chose qui vous condamne pour la vie. Mais je suis un métisse, de par mes origines. Mot auquel je préfère un peu le mot, je dois dire, un peu plus... un peu plus... borderline de bâtard, n'est-ce pas ? Dans ce morceau, Demain c'est loin, Akhenaton disait « Je sais de quoi je parle, moi, le bâtard, j'ai dû fêter mes 20 ans avec 3 bouteilles de Valstar. » Cette phrase, je l'avais entendue quand j'avais 14 ans, et il se trouve qu'il y a 20 ans, j'ai à peu près fêté mes 20 ans comme ça, effectivement. Et donc, voilà, cette phrase m'est restée. Et puis, je suis aussi à la fois un déclassé, donc j'ai connu à la fois un 5 pièces somptueux, Avenue Mozart, à Paris, avec une grand-mère agrégée qui pouvait réciter 4 pages de l'Enéide, et dans le texte, d'ailleurs, en latin, et aussi les faubourgs de Marseille, de Alger, de Tiziouzou. De Paris ou d'ailleurs ? Voilà, exactement. Voilà, bon, c'est un peu ce que je peux dire. D'accord, donc t'es métisse, mais qu'est-ce qui permet d'affirmer que t'es métisse, en fait ? Parce que si tu commences à confondre l'identité de genre avec l'expression de genre, on est mal parti. Bien vu. Ça ne se voit pas du tout, moi qui l'ai en face de moi. Oui, ça ne se voit pas trop, mais bon. Disons, mon père est un Français de souche, ma mère est une femme d'origine algérienne. C'est la ville ? Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. Et voilà, bon, c'est... Je me suis rendu compte de ça sur le tard, quoi, plutôt. Et alors, Lounès, c'est déprécié comme prénom ? Je ne sais pas très bien, c'est le prénom d'un gars qui s'appelait Lounès Matoub, qui, à mon avis, est assez intéressant de par son parcours et par sa mort. Et Darbois, c'est le nom de famille de Georges Darbois, mais ça s'écrivait D-A-R-B-O-Y. Voilà, si les gens... Je laisse peut-être aux gens qui sont intéressés regarder qui était Georges Darbois et Lounès Matoub. Ce sont deux personnes qui, toute leur vie, ont été pris entre deux feux, et qui ont fini un peu martyrs. Et je voudrais que... Voilà, j'aime bien que ces deux personnes-là vivent en moi, dans mon pseudo, quoi. C'est un pseudo, ou dans ton nom ? C'est mon pseudo. Ah, c'est un pseudo ! D'accord, très bien. Alors, tes autres publications, tu me fais insister, on dirait Olivier Duhamet dans Mediapolis, quand il répète... Et qui donne ligne de la tête, d'ailleurs. Vous voyez ? Quand il fait ça, là, comme ça... Ah, moi, j'écoute en audio. Ah, ok. Je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas quoi il ressemble. Ok. C'est notre conversation de tout à l'heure sur les bienfaits de l'audio. Oui, oui. Qu'as-tu fait écrire de l'eau ? Très bien. J'avais commencé à écrire, à partir de 2008, des articles dans un blog. Je travaillais dans... Absolument. Voilà. Je travaillais dans un job très stressant, et j'ai commencé à écrire des choses qui me passaient par la tête, parce que c'était vraiment ma soupape du soir, quoi. pour recoller un monde qui... Parce que je ne comprenais rien au monde dans lequel je vivais, quoi. Je travaillais à Paris, à Richelieu-Druo, et je... Voilà. J'étais content de gagner de l'argent, mais j'étais avec des gens, et dans une ambiance, et dans un système de valeur auquel je ne comprends rien, quoi. Qui n'est pas mon monde du tout. Pas le monde dans lequel j'étais éduqué, ni rien. Et... Et voilà. J'ai commencé à écrire quelques articles, et des gens m'ont relayé, ou m'ont dit que c'était pas mal, ou quoi. Bon, bref, il faut rester à sa place quand quelqu'un vous dit ça, parce que tout le monde écrit bien, c'est facile d'écrire des phrases. Ce qui est difficile, c'est de vivre à la hauteur de ce qu'on écrit. Mais disons, il y a eu toute une espèce d'émulation entre les années à peu près 2005 et 2010, autour des blogs. Les gens, en fait, des gens souvent assez jeunes, entre 20 et 30 ans, écrivaient des choses, et on se rendait compte mutuellement que ces gens-là avaient beaucoup plus à dire que les émours, et que les onfraies qu'on voyait à la télé, etc. Parce qu'ils parlaient de leurs expériences personnelles, et souvent, en fait, il faut bien comprendre qu'on est un petit peu tenu en respect par des modèles, parce qu'ils sont relayés à la télé, mais le Pékin de la rue a souvent beaucoup plus à dire, beaucoup mieux, que des gens qui, eux, sont agrégés de je sais pas quoi, et sont payés pour dire ce qu'ils disent. Et je me souviens comme ça, par exemple, je vous donne juste un exemple parmi des tas de blogueurs, mais il y avait un gars qui s'appelait Vertume, qui avait un blog très bien, et qui avait fait, par exemple, un article génial où il parlait des quatre... Il avait fait un article qui s'appelait, je crois, les quatre risques des sociétés multiculturelles illustrées par quatre villes. Et il avait fait des exemples avec Beyrouth, Johannesburg, Rio, et Sarajevo, en analysant à chaque fois où pouvait mener la situation actuelle de la France en cas de problème. Bien sûr, en cas de problème, ça ne veut pas dire que le problème va forcément arriver. Mais voilà, je vous donne un exemple, parce que souvent, effectivement, les gens dans les blogs étaient vraiment des gens cultivés, intelligents, intéressants. Je ne sais pas, il y avait Fromage Plus, il y avait tous les gens de Ely, à Like Your Style, qui m'ont coopté d'ailleurs. Il y avait les gens du CGB, Cultural Bang Bang, des gens comme ça. Vraiment, tout ça, c'était quand même toute une émulation où on se répondait, chaque matin, tout le monde regardait les blogs de l'autre et tout. C'était plutôt intéressant, ça s'appelait un peu Réacosphère, tout ça, on avait appelé ça comme ça. Voilà. Bien, donc tu es un blogueur à succès, en tout cas, succès d'estime, de pertinence, de reconnaissance par tes pairs et sociologie du hardeur et donc ta première publication officielle, entre guillemets. Oui, oui, on peut dire ça, oui, tout à fait. Aide-moi, toi qui as le papier en main, quelle était la prochaine question de mon plan ? En fait, tu demandais, qu'as-tu fait, publier, écrire d'autres ? Bon, j'ai publié quelques poèmes dans une petite revue belge qui, voilà, et ils sont aussi sur mon petit Tumblr. Qu'est-ce que j'ai fait d'autres ? Bon, après, c'est pas une oeuvre, mais bon, je veux dire, si on veut parler, ça compte quand même. mais j'ai fait les scouts, j'ai fait le lycée Pierre-Thermier à Grenoble, dont j'ai été renvoyé à la fac de droit, trois mois. c'est mon grand regret, c'est de ne pas avoir été renvoyé du lycée et de la prépa. Donc, je me suis vengé sur la radio et la télé, en fait. j'ai vu comment ça faisait, mais trop tard. Mais souvent, les gens renvoyés des établissements scolaires ou qui n'ont pas passé leur bac, souvent deviennent vraiment des grands bonheurs. hélas, moi, j'ai passé mon bac, mais je ne sais pas, prenons quelqu'un comme Sanpé, c'était un type extrêmement mauvais, enfin, c'était un type qui a été renvoyé de plein d'établissements scolaires, il est devenu ce génie du dessin, et du dessin naïf, bienveillant, avec toujours ce regard tendre sur la société qui l'entoure. Voilà, un exemple parmi d'autres, mais souvent, des gens qui ne sont pas bacheliers, en fait, ils échappent à une espèce de carcan qu'on veut leur imposer, et ils s'imposent à eux-mêmes une discipline qu'ils ont refusée, et ils en deviennent d'autant plus forts. Il y a des tas d'exemples comme ça. un autodidacte est quelqu'un qui n'aura de cesse, au cours de sa vie, de réviser les concours qu'il ne passera jamais. Oui, c'est bien dit. Ce n'est pas de moi, c'est de bec bédé. C'est de bec bédé, d'accord. Oui, en fait, il a dit des choses très belles, mais il ne faut pas le citer car tout de suite, c'est déprécié. Quand tu dis, comme a dit bec bédé, on se fout de ta gueule. Quand tu sors la citation hors contexte, et qu'ensuite, tu dis, c'est dit bec bédé, tu as vu ta réaction ? Tout à fait. J'aurais commencé par en te disant, c'est de lui, tu ne m'aurais pas écouté. Mais disons, bec bédé n'est pas, n'est pas un, c'est pas quelqu'un qui, je ne sais pas comment dire, ce n'est pas quelqu'un qui a des goûts invertis. C'est plutôt un mec poli, élevé à la manière classique, c'est un mec qui a habité rue Monsieur le Prince, et tout ça, il faut voir un peu sa biographie. Mais, il a été obligé, pour rester dans le monde de la littérature, et pour pouvoir un peu serrer des meufs, il a été obligé de participer à un monde qui le baïonne, et il a accepté ça. À la société cathodicus festivus de l'Église. Voilà, on peut dire ça. Mais ce que tu dis est très vrai aussi, j'ai remarqué pour un autre truc, c'est pour les pères de l'Église et tous les saints. Par exemple, quand on te donne une citation, il suffit que tu dises que cette citation, en fait, elle est de Saint-François de Sales, les gens ne veulent même plus l'écouter. Mais je conseille à tout le monde, même aux non-chrétiens ou aux gens qui sont dubitatifs, de lire un bouquin de Saint-François de Sales qui s'appelle Introduction à la vie des votes. C'est génial. Il y a tout un chapitre C'est un exemple parmi d'autres. Alors, à ceux qui entendraient, je ne connais pas la bande passante exacte de ces micros, à ceux qui entendraient des bruits de coups sourds, je ne suis pas en train d'emboutir l'arrière de l'Ounesse. Ni moi le sien. Ni lui le mien. Mais nous sommes dans un hôtel bruxellois en bois. Et ce sont les pas de notre voisin ou voisine du dessus. La suite de ma fiche de lecture va consister, et c'est peut-être la partie la plus difficile, ça s'appelle faire l'exex summary, faire le résumé magistral de ton propos en une phrase. C'est pour ça que je ne t'ai pas pris en traite. C'est quasiment impossible de le faire sur le vif, à chaud. Donc, si tu devais faire tenir ton livre, qu'on rappelle Sociologie du Ardeur, 182 pages, édition Contre Culture, 14 euros, poste face de... enfin, quatrième de couvre de Anne... Anne Lucen, c'est mon édition. Lucen. Si tu devais le faire tenir en une phrase, quelle serait-elle ? Donc, un résumé court, ensuite, un résumé un petit peu plus détaillé, et surtout, tes conclusions. À quoi ton étude t'a permis d'aboutir ? On a une phrase, c'est bien simple. La pornographie est le sommet de la concurrence entre les hommes sur le marché de la rencontre. Point. Maintenant, développe. Voilà. Bon. Alors, développer ceci, n'est-ce pas ? Bien, je dirais... Tout d'abord, ce livre est un récit, ce n'est pas un essai. Il se passe dans un lieu, il y a une unité de lieu, n'est-ce pas ? Orsay, 91, unité de temps aussi, et avec des personnages. C'est une discussion entre mon camarade de collège, Cyril, qui a vraiment existé, et qui existe toujours, qui me donne rendez-vous là-bas, sur les lieux de notre enfance, et l'autre personne dans le dialogue, c'est moi-même. Voilà. Donc, tout le livre est un dialogue entre ces deux personnages. À la première personne. À la première personne, et voilà, c'est ça, exactement. Tout à fait. Bien. Il y a deux parties dans ce livre, une première partie, une deuxième partie. La première, elle n'a pas de titre, elle a de la deuxième non plus, mais on pourrait l'appeler, la première partie, on pourrait l'appeler les coups sociaux de la pornographie, ok ? Je n'ai pas mis de titre, surtout pas celui-là, puisque ce titre était déjà pris par un bouquin très bien d'un institut américain, donc il faut, bon, si les gens veulent dire ce livre, c'est en anglais, ça s'appelle The Social Course of Pornography, et il y a notamment dedans un texte génial du conservateur américain Roger Scruton, voilà, qui est un peu sur la fin, mais qui est un ancien professeur d'université à l'ancienne, voilà, tel qu'il n'y en a plus maintenant, et voilà, un type d'une érudition, d'une culture, et d'une finesse extraordinaire. Et la deuxième partie pourrait s'appeler la Hagra sur les Baptous, ok ? Donc là, il faut... Les Baptous, les blancs. Voilà. La Hagra, c'est la misère, quoi. Haggar quelqu'un, c'est lui faire la misère, alors que c'est un innocent. Voilà. Ce serait, voilà, ce serait ça les deux parties principales du livre. Je peux évoquer certains... Pour développer, donc, la thèse centrale qui est la pornographie et le sommet de la concurrence entre les hommes sur le marché de la rencontre, je peux développer certains points. Est-ce que c'est le moment de le faire ? Oui, alors là, tu peux faire un développement relativement un peu scolaire, si ça te dit, si ça te chante, et après, dans la partie suivante, après nous avoir livré ton ultime conclusion, si jamais elle différait de ta thèse, tu pourras faire point par point, voilà, cinq concepts principaux, cinq citations, tu sais, pour que je puisse ensuite en extraire des vidéos plus courtes, car je ne vais pas publier qu'un seul morceau d'une heure, je ne sais pas combien de temps on va parler, je ferai également des petits résumés du résumé, donc cinq citations, cinq, tu vois, ça fera des punchs, des punchs vidéo. Tout à fait. Mais pour l'instant, tu développes à loisir, effectivement, la séquence, le développement de ces deux parties. Oui, d'accord. Ok, bon, je vois. Bon, il y aurait plusieurs choses à dire sur ce thème-là, je sais, je vais vous les livrer dans le désordre, mais bon, voilà. Vous devez d'abord savoir peut-être que, accepter de regarder de la pornographie, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est vivre, quand on est un garçon, je veux dire, c'est quoi en fait ? C'est vivre par le truchement d'un homme qui n'est pas vous, en regardant une fille que vous aimeriez avoir, mais qu'un autre a, et hélas, par l'acte que vous posez à ce moment-là, vous renforcez la victoire du hardeur sur vous qui, lui, vit grâce à vous, grâce à votre temps, grâce à votre argent. Alors, j'ai tout fait pour ne pas t'interrompre, le problème, c'est que je n'arrive pas. Donc, plutôt que de noter mes remarques et de te les faire à la fin, je me propose... Oui, c'est un dialogue. Je valide à 95% cet enchaînement logique, à un détail, c'est que tu dis le hardeur la possède, le hardeur la possède pas du tout. Le hardeur, il l'a en location et en réalité, il la tient, il l'étreint, il la gifle, il la bifle, il fait ce que tu veux, mais lui-même est dépossédé. Car, dès l'instant que la caméra tombe, c'est un petit peu comme le mec qui fait de la photo pour pêcher des meufs, il pense qu'elle le regarde quand elle le minode à poil, en fait non, elle regarde l'objectif. Donc de la même façon que tu dis, toute ta séquence la trouve très bien, je n'y ai d'ailleurs même pas pensé, donc il observe la victoire symbolique d'un mec qui tient dans ses bras une fille sur laquelle il bande, et je me permets d'être en désaccord sur le hardeur la possède. Non, non, le hardeur joue le chef du Monopoly, il joue le propriétaire d'hôtel, il joue l'onabab, il tient la belle dans ses bras, mais c'est faux, lui-même sait qu'il en est dépossédé car de l'instant où se coupe la caméra, elle l'ignore probablement, il est sans doute relégué au rang de décorum, quoi. Donc je pense que lui-même, je n'ai pas beaucoup fréquenté de studios de porno, studios qui n'existent d'ailleurs plus, ensuite, maintenant, c'est n'importe qui, c'est n'importe où, c'est un parking. Oui, c'est ça, on est dans l'ubérisation du truc. Par mes connaissances du mécanisme psychosociologique, je pense que quelque chose me retient de placer la coupe du vainqueur dans les mains du hardeur, car lui-même, il ne fait qu'imiter que jouer les codes du possédant. Il a beau la gifler, la bifler, l'étreindre, lui tirer les cheveux, en réalité, elle lui échappe et il le sait, à part peut-être quelques stars, mais la plupart sont substituables, ils ne valent rien en fait sur le marché. Donc voilà ma petite nuance, pardon. À vrai dire, c'est très bien vu, c'est justement ce que le dialogue entre Cyril et moi, c'est un point de contradiction que le dialogue entre Cyril et moi pointe du doigt par la suite et c'est très bien vu effectivement, comme tu l'as dit, à part pour certains, la plupart en effet ne sont que des espèces comme disait Paul Morand de gommichés vivants sur lesquels les femmes vont sauter un peu puis aller ailleurs, n'est-ce pas ? Mais c'est le cas pour, disons, trois quarts des acteurs dont on va reparler d'ailleurs après. Mais ceci est exact, effectivement. Mais ce qui compte, c'est que le gentil garçon qui voit ça, il ait, comment dire, sa confiance en soi dans la vie est rabaissée d'autant qu'il croit ceci vrai parce que les images sont explicites parce que les choses sont explicites ou sont faites pour l'être ou pour le faire croire en tout cas. Et mon problème, c'est plutôt, disons, l'effet, le coût social que ça a sur les gentils garçons. L'effet que ça a sur un type de la classe moyenne française qui, devant la beauté naissante de ses camarades de classe, n'a pas de prise sur le réel et il est dévasté quand il rentre chez lui par les images qu'il voit parce que pour lui, c'est une espèce de soupape pour appréhender un réel sur lequel lui n'a pas contrôle. Encore une fois, je suis d'accord à la... Ou alors, je suis désolé, ça se transforme en débat. Bon, écoutez, si vous n'aimez pas, vous allez ailleurs. De toute façon, c'est comme ça. Je suis d'accord à la nuance près que ce coût que tu présentes comme un coût social pour les garçons, les filles l'ont également. Sauf qu'elles ne l'ont pas devant le porno, elles l'ont devant l'Instagram. la dissonance cognitive du mec qui n'arrive pas à pêcher une nana moyenne dans sa classe et qui le soir voit des espèces de monstres de la nature pêchent une nana dix fois plus belle que la fille de sa classe, je te suis, il est en dissonance. Il bug, il est en dissonance, injonction paradoxale, double bind, d'accord. Sauf que ce que tu présentes comme un travers ou un combat genré, en réalité, je pense qu'il est symétrique et c'est rare, enfin, je ne suis pas l'avocat des femmes, je pense que ceux qui nous écoutent le savent, mais il faut forcer de reconnaître qu'elles ont le même, peut-être même empire avec l'injonction de ressembler au modèle de la rue et au modèle d'Instagram. Donc, elles ne bugent pas devant un porno, elles bugent devant des photos retouchées en se demandant tout le temps mais est-ce que c'est possible d'avoir ce fessier, est-ce que c'est possible d'avoir cette taille, est-ce que c'est possible ? Donc, ton petit Bob, la Bob l'éponge, il bug de ne pouvoir reproduire la performance de Mamadou dans le film, mais Céline, la petite cendrillon du 9-2, la Guendo, elle observe, elle zoome, elle zoome avec ses doigts, elle écarte les doigts sur son iPhone et elle zoome les photos Instagram de soi-disant pseudo-modèles avec le même bug, avec la même dissonance cognitive. Exactement. Et je pense que l'idéal physique qui s'est mis dans Instagram vient en fait du porno qui s'est disséminé par capillarité jusqu'à Instagram, à mon avis. Bon, je peux me tromper, mais à mon avis, c'est ça, ce sera une autre chose à développer. Mais que dire d'autre dans les concepts principaux du défi ? Oui, donc voilà, simplement, le jeune garçon qui voit tout ça fausse peu à peu son système de récompense, ce qu'on appelle le système de récompense et de zone de confort, n'est-ce pas, par, comment dire, par, oui, en se donnant à lui-même un système de récompense qui est faux. Allez, je vais enchaîner un petit peu sur le développement, n'est-ce pas, de la thèse principale du livre. Bon, on peut dire aussi quoi d'autre ? Que la pornographie, finalement, c'est quoi ? C'est une avant-garde qui influence imperceptiblement les mœurs, le langage. Par exemple, on dit, c'est très récent qu'on parle comme ça, qu'on dit qu'on a serré une milf ou une cougar, ce genre de choses, les tags, les catégories et le langage de tout ce monde-là, de cette industrie, c'est disséminé aussi dans les conversations courantes entre collégiens, entre gens de la rue, entre tout ça. Il y a une influence aussi sur le vêtement, sur le vêtement qui est évidente. C'est une, je ne sais pas comment vous dire, mais par exemple, il me semble, moi, pour l'avoir remarqué, que le port du string chez les filles date de 2000, mais pas avant. et or 2000, c'est quoi ? C'est la date de la généralisation de l'ADSL à tous les foyers et qui dit ADSL dans les foyers dit accès au porno aussi. À mon avis, c'est quand même flagrant, cette espèce de concomitance des événements. Alors, à propos des concomitances, je me permets de renvoyer les auditeurs intéressés à une vidéo que j'ai faite récemment que j'ai appelée « Andiguer l'épidémie de l'épilation » et qui revient sur cette thèse souvent évoquée. J'allais le dire, l'épilation ticket de métro, c'est 2000 aussi. Alors, que l'épilation intégrale serait la duplication dans le réel de la mode du porno. Je me permets de rappeler à cet égard que corrélation n'est pas causalité et qu'il arrive de temps en temps que deux faits se juxtaposent dans le temps sans que l'un soit cause de l'autre. Et moi, j'ai une hypothèse qui me semble plus vraisemblable au vu de l'évolution de cette pratique sur le XXe et XXIe siècle, c'est que ce n'est pas une... Rien n'est monocausal. Sans doute qu'à un certain pourcentage, ces pratiques, ces images, ces écrans, ces vidéos ont eu un impact. Mais moi, j'y substitue une hypothèse qui me paraît plus vraisemblable sur le long terme qui est que c'est désormais une façon de renforcer la différence sexuée pour recréer l'attraction. C'est-à-dire qu'en gros, il y a eu un amégrissement du physique de l'homme avec la tertiarisation qui fait que fondamentalement, tu prends aujourd'hui un profil masculin, un profil féminin presque non-genré comme dirait l'amical de la bien-pensance féministe, de centre-ville d'Europe de l'Ouest. Donc, nous sommes à Bruxelles, mais enfin, ça pourrait être à Paris, ça pourrait être à Lisbonne, ça pourrait être n'importe où. Il y a beaucoup moins sur le poids, la force musculaire, les proportions, etc., de différences visibles et donc d'attraction des pôles qu'il y a un siècle. Et donc, pour moi, le fait d'accentuer exagérément l'épilation féminine et au contraire, pour nous les hommes, d'avoir des barbes, etc., c'est un subterfuge inconscient pour tenter de recréer artificiellement cette attraction des pôles opposés. Surtout, c'est bien vu, surtout dans un monde, on peut le voir, où de plus en plus de femmes se mettent au fitness, mais pas pour maigrir ou pour avoir un corps harmonieux, mais pour avoir du muscle et elles prennent de la pente pour avoir du muscle, quoi, des meufs, et parfois des jolies filles, quoi, qui sont féminines et par influence, effectivement, d'Instagram qui jouent un rôle énorme pour ça, par toutes sortes d'influences, voilà, tout ce qu'on connaît déjà, les magazines, toute cette catastrophe, des meufs se mettent à faire du sport, vraiment du sport de levée de poids, etc., à haut niveau, pourquoi ? Pour gagner du muscle, avoir des deltoïdes, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi, des meufs avec des deltoïdes, mais c'est grotesque, quoi. Je vois aussi ça, moi, je vois des filles faire du rugby, je vois des filles aller à la palestre et faire de la boxe. Qu'est-ce qu'une fille fait dans une palestre, quoi, je veux dire, ça me semble... Alors, sur ce point, moi, je pense le contraire, moi, une fille qui m'accompagne à la boxe, ça m'excite beaucoup. C'est mon avis, on n'est pas obligé d'être d'accord et on reprend le déroulement que j'ai volontairement un petit peu interrompu, mais bon, tu vas t'y habituer. Oui, oui, le développement, tout à fait. Bonjour à Marion, d'ailleurs, Marion qui m'a accompagné à la boxe il y a quelques... il y a quelques mois et que vous avez vu sur ma chaîne et qui se plaignaient d'être un petit peu emmerdés par les racailles. Bien sûr. Bonjour à Marion et ses copines, mais c'est la... On s'est cogné avec Marion. Et voilà. Ma m'amie, il était bon crochet. Oui, parce que tu t'es laissé faire. Tu es d'accord que si tu vas vraiment, c'est toi qui vas lui mettre le crochet et là, tu vas lui dire quoi ? Tu vas lui dire pardon. Et attends, attends. Et là, tu vas lui dire pardon et la fille, elle va dire, mais non, et là, elle va te dire comme si tu lui ouvrais la porte. Tu sais, les filles à qui tu ouvres la porte et qui disent attends, qu'est-ce que tu fais là ? Genre, tu sais, elles sont anti-hommes corrects et tu lui mets un crochet, tu lui dis pardon et là, la fille dit non, mais c'est bon, je m'en fous. Ah ouais, t'es sûre que tu t'en fous ? Vas-y, tu lui remets un autre vraiment sévère, on va voir si elle s'en fout. Non, je trouve qu'une fille n'a rien à faire avec les bonhommes dans une palestre. Alors sinon, elle s'inscrit à un club de filles et qu'elle fasse attention parce qu'un seul coup, il paraît qu'un seul coup sur un sein, elle veut prendre un cancer du sein. Il faut quand même qu'elle fasse gaffe, les filles sont parfaites pour ça. C'est l'avis des spécialistes, n'est-ce pas ? Dans la civilisation des experts, l'avis des spécialistes fait autorité. Bon allez, pour continuer, je voulais aussi dire une chose, c'est qu'à mon avis, le phénomène de la drague était une épopée et je pense que cette épopée arrive récemment en bout de course à cause de la dureté croissante des femmes qui sont une réaction de défense face à des méthodes de drague à la Neil Strauss qui sont maintenant, qui commencent à vraiment être connues. Petit rappel historique pour ceux qui auraient loupé l'épisode de Game. Oui. Il y en a beaucoup qui ignorent en fait tout de cette phase P, U, A, etc. Neil Strauss. Tout à fait. Bon, mais la drague... À qui tu ressembles un peu d'ailleurs ? Oh, ouais. Qui était ce... C'est un New-Yorkais, un espèce de petit malin New-Yorkais qui a expliqué dans un bouquin qui s'appelait The Game des méthodes de drague pour, en gros, pour draguer n'importe quelle fille. Voilà, bon. De façon stakhanoviste, mécanique, avec un plan, des phases, un organigramme informatique. Avec... C'est un bouquin qui est arrivé sur le tard et bon, moi, je préfère, en général, toujours remonter aux sources. Si vous voulez lire un bon bouquin sur le sujet, vous lisez Sociologie du dragueur de Alain Soral. Je le dis en toute indépendance parce que c'est un bouquin qui n'est... qui est jamais vulgaire et qui explique non seulement ce que c'est que la drague, mais aussi... C'est un bouquin très profond sur pourquoi on s'y met, comment, qu'est-ce que la femme recherche. C'est un bouquin très respectueux des femmes. C'est pas du tout un bouquin de... de... je sais pas comment dire... de goujac. Voilà, c'est vraiment l'inverse de ça. Bon, bref. Mais alors, j'en profite pour dire à ceux qui me connaissent mal et qui me reprochent de toujours parler d'Alain Soral par ellipse. Allez voir sur mon site, j'ai lu et critiqué Sociologie du dragueur en 2005. L'article y est toujours. Donc, vous tapez sur Internet homme d'influence ou Stéphane-Edouard plus loin Sociologie du dragueur et vous lirez ce que j'en ai écrit il y a près de 15... il y a 13 ans. Alors, ne me dites pas, vous qui avez découvert la sphère de la réinfosphère et tout y quanti, vous qui avez découvert ça il y a 2, 3, 4, 5 ans et qui vous pensez des vieux de la vieille, moi j'en parlais en 2005 et Sociologie du dragueur, je l'ai acheté, on était encore en francs. En francs. D'accord ? Donc, l'euro, c'est quoi ? C'est 2000 ans ou 2000 ? C'est 2002. C'est 2002. Donc, on était... Je l'ai en francs et je l'ai acheté au panorama du livre à 4, 3 000 à côté de Nice et j'ai la preuve puisqu'il y a encore mon nom sur l'étiquette. À l'époque, ce livre n'était pas disponible comme ça en boutique, il fallait le commander et j'ai l'étiquette en francs avec commandé pour M. Édouard et le prix en... le prix 98 ou 99 francs, je crois. Donc, arrêtez. Je sais très bien ce que je dis. Je connais les textes, je connais le personnage. je l'ai lu il y a 20 ans, ce bouquin, j'en ai parlé sur mon blog, c'est un des premiers articles de mon blog. Donc, ne dites pas que j'élude le sujet. Si vous en aviez parlé avant moi, vous pourriez vous la ramener, mais ce n'est pas le cas. Donc, ceci étant dit... Oui, parce que c'est un bouquin, la sociologie du dragueur qui était sorti en 1996 et qui parlait d'une épopée de la drague qui, elle, était à son apogée grosso modo entre les années peut-être 65 jusqu'à 2000 environ. Après, il y a des choses qui ont fait que la drague telle qu'elle était pratiquée n'est plus possible aujourd'hui. Bon, déjà pour les raisons de Tinder et de tout ça, mais aussi pour, à mon avis, ce que j'essaye d'expliquer à un moment, c'est que cette épopée arrive en bout de course parce que, à force d'être un petit peu trompée par des dragueurs petits malins à la Nistrauss, les femmes ont fait peut-être une réaction de défense et elles sont plus passées à cause de la demande énorme qu'il y avait envers elles, elles l'ont comprise et peut-être qu'elles se sont mises dans cette espèce de mythe de la top model, renforcée donc, oui, récemment par les filtres Instagram, par un peu l'hystérie girl power, qui leur est diffusée par les magazines, par Adopt un mec, par Tinder, où les hommes doivent payer mais pas les gadjis, etc. et puis aussi un phénomène, je pense que c'est une chose aussi à ne pas sous-estimer, à mon avis, en Europe de l'Ouest, particulièrement en France, qui sont des pays d'immigration, mais vraiment de dévastation par l'immigration énorme, il y a à mon avis une raréfaction invisible du nombre de femmes dans un contexte d'invasion migratoire qui est essentiellement masculine et combien même l'immigration serait un petit peu féminine, ok, c'est peut-être possible mais la plupart des femmes qui immigrent en Europe et en France sont, excusez-moi, mais soit voilées, soit laides, quoi. Excusez-moi, mais c'est vrai. Je veux dire, la beauté féminine, c'est quand même d'abord le visage, on peut dire tout ce qu'on veut sur le corps d'une femme, c'est vrai, mais quand un être humain apparaît, ce qu'on voit d'abord c'est son visage et en ce qui concerne une femme, le visage d'une femme, je l'ai remarqué, c'est, je crois, c'est d'abord son nez. Un beau visage féminin, c'est beaucoup le nez d'une femme, c'est hyper important. Ah là, tu parles au membre numéro 1 du fan club des grands nez. Eh bien, punaise, je te serre la main parce que j'en suis aussi et je suis... Nous nous serrons la main, vous n'entendez pas, mais... Exactement, et une femme, c'est une personne avec un beau nez et un long nez, à mon avis, fin, étroit, comme une étrave de trière qui vous éprone, vous voyez. C'est ça un visage de femme, à mon avis. La statuaire grecque le montre très bien. En France, en Italie, en Allemagne, en Hollande, en Angleterre, vous avez des femmes qui sont très belles. Pourquoi ? Parce qu'elles ont un très beau nez et moi, je m'inscris en faux contre toute l'admiration des femmes slaves parce qu'à mon avis, les femmes slaves sont des très belles femmes, elles ont des très belles couleurs, il y a du bleu, il y a du nacré, c'est des très belles femmes, mais ce sont des femmes qui ont un nez court et ça ne soulève pas, un beau nez, un nez long, ça soulève un visage, c'est... voilà, il y a un beau visage de femme, c'est un problème. On pourrait comparer pendant des heures nos goûts féminins, mais je ne suis pas sûr que ça soulève les foules. En revanche, petite contestation, si je puis me permettre, en levant le doigt, je suis en... je dois l'avouer, pas tout à fait d'accord avec cette vague, cette prédiction qui prédit l'animilation totale de la rencontre de rue et son remplacement univoque par les applications. Moi, ma prédiction... C'est ce que je disais il y a quelques années et en fait, j'ai changé d'avis. Voilà, j'ai changé d'avis et avec les imbéciles qui ne le font pas, paraît-il. Moi, je parierai maintenant, nous enregistrons cet entretien en fin 2018, peut-être que vous l'entendez en 2025 ou que sais-je. Nous sommes en fin 2018 et je vois les prémices d'un retour en arrière ou d'un renouveau. J'ai l'impression que cette vague du tout application aura un peu le destin des bitcoins. C'est-à-dire une espèce de vague comme ça dont on dit qu'elle va tout submerger et puis si tu as acheté pour 10 000 balles de bitcoins il y a un an, il t'en reste en gros 1 500, c'est ce que j'ai fait donc je suis au courant. On va dire que je suis con et que je l'ai mal fait. Oui, bon, d'accord. Ils sont toujours très malins dans les commentaires mais enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et je prédis un petit peu la même chose pour plusieurs raisons. le phénomène de saturation de demandes mécaniques et bourrines que tu appelles à la Nils-Strauss dans la rue, en fait, les femmes l'ont maintenant sur Internet et elles sont toujours soumises à leur même impérissie structurelle qui est leur absence de discernement. En fait, le sexe, le F, le plus petit dénominateur, le plus grand dénominateur commun féminin, la femme, l'esprit féminin, la logique féminine, a un grand problème dans la vie. J'ai prétendu et j'ai même démontré qu'il était au global à tout paramètre pris en compte plus simple d'être une femme qu'un homme et je continue de le... en Occident. En Occident. Mais néanmoins, elles ont un gros problème, c'est qu'elles ont beaucoup d'intuition mais très peu de discernement. Le discernement étant la somme de l'intuition, de l'expérience, de l'expérience intégrée, de l'analyse, de la connaissance, de la logique et là, ça bug en fait. L'intuition te pousse vers quelqu'un et le discernement est la chose qui te fait au dernier moment foncer, pas foncer, miser, pas miser, choisir son... plutôt son cousin ou un autre. Elles ont cette intuition qui en gros leur fait sentir leur phase ou leur phase de plus grande fécondité, leur phase de plus grand pouvoir reproductif, le moment où elles ont leur meilleure chance sur le marché mais le discernement qui devrait les aider à choisir, elles n'en ont pas ou très mal. Et là, il y a pénurie en fait, il y a pénurie de propositions dans le réel, il y a abondance de propositions sur Internet mais finalement, à la fin, la logique est la même, c'est que quand tu ouvres ton application ou tes applications et que tu as un petit rond rouge avec 381 messages en attente et qu'il n'y a quasiment aucun moyen objectif de picorer parmi ces 381 messages en attente les 3, 4, 5 meilleurs à part le pifomètre et le fait que vaguement l'un ressemble à quelqu'un qui t'évoque ton ex ou je ne sais pas quoi, en réalité, tu arrives devant les limites du système et tu désinstalles. Donc pour moi, je constate un, beaucoup de désinstallation d'applications de rencontres par les filles. Tiens, ça c'est intéressant ça. Elle désinstalle. Ah ouais. Elle désinstalle. Secondo, beaucoup plus de célibat choisi avec attente de la rencontre réelle. Trois, je en vois beaucoup qui se... On n'est pas encore assez avancé pour qu'elle commence à regretter les propositions dans la rue mais elle voit bien que les mecs beaux, statutaires et entre guillemets légitimes ne les abordent plus. Et quatre, et j'en finirai par là, j'ai moi-même eu l'occasion dans mes études de cas, donc des conversations téléphoniques avec des gens qui acceptent ou pas d'être enregistrés, là en l'occurrence ça n'était pas. J'ai eu deux youtubeuses cette année dont une très connue. Quand je dis très connue, c'est plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Entre... Je ne vais pas la griller mais entre trois et six cent mille abonnés donc il n'y en a pas non plus cinquante mille en France qu'entre trois et six cent mille abonnés et qui m'expliquait qu'en fait elle ne rencontrait personne et je lui ai dit mais non, t'as entre trois et six cent mille abonnés à peu près à cinquante-cinquante hommes-femmes ça veut dire que déjà de base t'as un panel de mecs disponibles d'environ deux cent mille. Et il me dit non mais en fait si ce sont mes fans je ne peux pas les considérer comme des partenaires sexuels parce qu'ils sont en dessous. Oui d'accord c'est ça c'est des followers elle elle veut être elle veut elle être une follower du type. Voilà et donc alors les fans non pourquoi ? Parce que relation de verticalité de subordination ça ne l'excite pas les ceux de son domaine qu'elle suit et qu'elle estime bon ben au delà de six cent mille en France il y en a quoi ? Dix quoi donc elle en a déjà fait un ou deux et elle finit maîtresse de merde et ça la gonfle et donc je lui dis mais fais moi voir un peu donc je vais voir son Instagram je ne la je ne la spy pas je ne la stalk pas je tape trois mots je regarde un petit peu et je vois que c'est une je devine je devine le maquillage je devine la retouche mais c'est une fille que la plupart des gens je pense considérerait comme plus qu'attirante plus qu'attirante et elle me dit qu'en réalité elle n'est jamais abordée dans le réel elle n'est jamais abordée et donc mon quatrième point c'est que les plus intelligentes commencent à prendre conscience de cette dissonance entre leur pouvoir d'attraction en ligne qui est fort qui est très très fort et dans le réel c'est à dire elles sont abordées sur 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 Instagram en un sur Facebook en deux mais Facebook est en baisse et sur YouTube après ça bientôt ça sera Instagram YouTube pardon Snapchat Instagram Snapchat Facebook YouTube ce qui va bientôt devenir Instagram Snapchat YouTube Facebook et elle commence pour les plus conscientes à se rendre compte qu'en fait elle ne dégage pas du tout elle ne génère pas du tout l'attraction dans le réel et 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 ce bug là ajouté aux trois observations précédentes me fait dire avec mon grand nez bien 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 long là j'espère qu'il ne t'excite pas trop me fait dire à mon à mon grand nez je peux faire des femmes à mon grand nez bien 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 long que on on va vers une surprise et je ne crois de la même façon que je ne crois pas au ou à la substitution de la télévision par internet je pense qu'il subsistera une télé autre je ne crois plus au grand remplacement de la rencontre réelle je pense qu'au contraire bientôt voire déjà maintenant mais très bientôt un mec qui a les codes un mec qui est légitime à aborder une femme quand je dis légitime c'est quoi ? de sa tranche d'âge déjà pas un mec de 50 ans sur une fille de 20 dans la rue ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas donc un homme légitime de sa tranche d'âge etc je pense que l'avenir est plus plus brillant plus clair et plus dégagé qu'on ne pourrait y croire parce que là elles sont en train de manger la lie de la lie de la lie de l'humanité sur les sites de rencontre et elles sont toutes en train d'être gavées et de désinstaller mais c'est 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 sans doute bien vu mais alors il faudrait pour ça qu'elles se rendent disponibles à la rencontre potentielle on est bien d'accord qu'est-ce qu'on voit dans la rue c'est que les trois quarts des filles depuis deux trois quatre ans elles ont quoi ? elles ont toujours le casque sur les oreilles la fouta qui ? et à mon avis au racaille qui les emmerde racaille de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ça on est bien d'accord mais bon je veux dire ça c'est une fois de plus qui paye c'est toujours le gentil garçon c'est toujours lui qui est tout à la fin qui lui voudrait aborder pour des bonnes raisons pour une vraie rencontre et il paye pour quoi ? une fois de plus pour des caïras de merde qui pourrissent la vie à tout le monde tout à fait Thierry ça il y a vraiment un nettoyage à faire façon taxi driver faute collective punition individuelle pour une faute collective exactement tout à fait Thierry bon enfin voilà ce sont des choses qui sont vues et revues qu'on connait bien je continue un peu sur la question que tu m'avais posée simplement pour te livrer comme ça quelques autres éléments je pouvais évoquer qui ont montré à la sociologie du hardeur n'est-ce pas c'est justement que l'avenir de la rencontre homme-femme à mon avis bon et là on repart sur le sujet mais à mon avis c'est soit le virtuel soit le miracle quoi justement soit le virtuel du Instagram et compagnie et puis aussi pour les losers hélas pour les pauvres losers c'est quoi c'est le porno soit le miracle qui peut toujours arriver il y a aussi des femmes qui sont des vraies femmes quoi c'est très émouvant de s'en rendre compte parfois et ça arrive voilà pour toutes les autres rencontres à mon avis de plus en plus il faudra payer il faudra payer ok soit vous serez le prince charmant et le prince charmant c'est aussi le mougou il a toujours fait du pays on est d'accord mais à mon avis il faudra de plus en plus payer parce que ce sera une question qu'il y aura des michetonneuses de plus en plus qui seront de plus en plus décomplexées il y aura de plus en plus d'escortes il y aura de plus en plus de divorces avec obligation de versement de pension et confiscation des enfants cette catastrophe des années 80-90 ça continue encore sachant qu'aujourd'hui les gens ne se marient même plus et voilà je suis désolé soi-disant égalité homme-femme c'est quand même le bonhomme qui paye pour la bonne femme qui l'invite au resto qui l'invite en week-end etc quand la bonne femme dit chérie tu m'en mets en week-end ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va faire chauffer la carte bleue ça veut pas dire ça veut dire aussi qu'on va visiter les châteaux de la Loire d'accord mais au frais de qui à mon avis la seule certitude qu'une fille vous aime vraiment vous pouvez le vérifier c'est quand elle paye pour vous je suis malheureusement obligé de mettre une petite ligne d'avertissement parce qu'on n'est pas écouté que par des lumières non plus donc pour la frange de boulet structurel pour la petite frange de 2, 3, 4% de boulet structurel une fille qui abrège le premier rendez-vous en payant c'est pas un signe d'intérêt c'est un signe de désintérêt ça c'est clair ou quelqu'un qui insiste absolument de façon psychorigide pour payer sa part soit vous êtes à l'extrême nord ou à l'extrême nord vous êtes en Islande ou etc mais dans un pays latin payer sa part veut dire je te fais comprendre mon désintérêt et beaucoup du harcèlement que je ne nie pas c'est pas parce que je me moque des bugs féministes que je nie le harcèlement il y a un harcèlement réel vient de l'incompréhension totale des hommes des signes de désintérêt donc pour une fois qu'on en a un comme ça qui est clair je suis obligé de faire un sous-texte encore une fois si l'intelligence régnit en maître cette petite précaution oratoire n'aurait pas lieu d'être mais comme c'est pas le cas t'as toujours un boulet qui va dire ah bah oui elle a payé la moitié donc elle me veut non non si on paye on insiste pour régler avec tout à coup une espèce de raideur et une envie d'écourter ce n'est pas cela par contre évidemment que quelqu'un qui sur le long terme cherche à vous faire des cadeaux à vous faire plaisir à vous impressionner oui ça a toutes les chances d'être un signe d'intérêt mais pensons toujours à la petite frange du boulet structurel tout à fait je ne vais pas me retrouver en taule pour quelqu'un qui se réclamerait de préceptes qu'il aura entendu dans une de mes vidéos et qui dirait elle a payé je pensais qu'elle était d'accord oui et puis ça peut donner lieu à des incompréhensions ce truc là puisque il y a dans le monde un petit peu multiculturel actuel quand vous voyagez quand vous allez en Hollande ou dans des pays un peu Europe du Nord ou Amérique les femmes sont des femmes peuvent être très gentilles avec vous et si vous vous venez d'une culture plutôt du Sud vous allez comprendre ça comme un vote de sympathie ce qu'il n'est pas il y a aussi des pays où les femmes se sentent en sécurité l'Angleterre par exemple l'Angleterre est très sous-estimée pour ça mais il y a des caméras partout et il y a une culture une culture assez saine je trouve qui explique aussi bon ça c'est un autre problème mais que les filles même à Liverpool en plein hiver sortent avec une mini jupe et bon voilà parce qu'elles se sentent vraiment en sécurité et elles peuvent être très gentilles avec vous mais ça ne veut pas dire qu'elles ont un intérêt pour vous et si vous venez un peu de Marseille vous allez vous dire ah ya mais la Gadji elle était là et machin non non c'est pas comme ça quoi voilà là on s'écarte du sujet on s'écarte du sujet bref mais je suis quelqu'un qui n'est-ce pas digresse comme une vieille chez Dière parce que j'ai l'esprit qui part un peu et j'examine toutes les possibilités ok une autre idée dont je voulais parler Stéphane c'est la compétition des hommes pour les femmes place au sommet le hardeur ça je l'explique dans la première partie dans un monde qui est régi en fait plus que par deux critères de différenciation comme l'a très bien expliqué Houellebecq dans c'était dans extension du même de la lutte exactement et bien en fait le hardeur est le seul vainqueur total parce que lui il a les femmes et il a l'argent mais parce qu'il est payé pour avoir les femmes dans une espèce de système de cercle qui voyez de tautologie comme ça qui se referme toutes les autres CSP aussi élevées soient-elles je sais pas le trader l'avocat le pilote de Formule 1 eux ils ont accès aux femmes on est d'accord mais ils sont quand même obligés de payer pour les avoir ils vont quand même eux inviter au resto inviter au machin pour arriver à partager n'est-ce pas un moment d'intimité il me semble que tout tout faut que soit le rapport du hardeur n'est-ce pas avec l'actrice il me semble que lui soit le seul à être payé pour ça et je pense que tu es en vie parce que tu pars du postulat et c'est notre petit point de désaccord tu pars du postulat que pénétrer qu'à le posséder alors qu'en réalité quand tu pénètres tu n'es pas propriétaire du local dans lequel tu viens de rentrer tu n'es même pas locataire tu es en Airbnb quoi tu es en dessous du niveau locataire et c'est ça qui m'empêche de m'aligner sur ta conclusion mais à l'habitude alors continuons tant mieux parce que ça c'est un débat légèrement contradictoire voilà voilà très bien et voilà je voulais aussi parler à mon avis il y a une il y a une volonté politique visible dans la publicité notamment très hostile aux aux blancs et il faut le dire il faut prononcer ce mot on le voit par le lgbétisme de plus en plus hystérique au fur et à mesure des années je ne parle même pas je ne sais pas juste avant de venir j'ai regardé youtube je zappais j'ai vu un mec qui s'appelle je crois Bilal Hassani enfin bon bref on atteint des jamais j'aurais cru ça dans les années 90 pour moi enfin bon mais vous avez ce lgbétisme très hostile vous avez ce que ce dont Laurent Ozon parlait il y a quelques années les repros toxiques vous avez les agressions par les racailles etc qui d'ailleurs empêchent de plus en plus aussi la drague parce que aussi si vous parlez enfin il n'y avait pas de racailles dans les années 80 ça facilité d'autant si on avait mais ils étaient parqués j'en avais pas du collège j'avais une classe de racailles dans mon collège mais ils étaient parqués à part j'étais au collège Raoul Dufy à Nice quiconque qui était entre 88 et 92 se souvient qu'ils étaient parqués au fond à droite en bas au rez-de-chaussée et qu'ils n'avaient aucun contact humain avec le reste des élèves tu n'avais aucun pote chez eux ils n'avaient aucun pote chez toi tu ne jouais pas avec eux tu ne les côtoyais pas et ça s'appelait l'essess c'est quoi ça ? je me souviens un peu de la signification de cet acronyme section d'éducation spécialisée ça s'appelait l'essess et nous on disait l'essess et je ne sais pas quoi tu parlais ton ballon alors tu dis oh merde il est tombé chez l'essess et tu y allais avec la peur au ventre tu allais taper chez l'essess tu y allais par assuré donc aujourd'hui ils seraient dispersés d'abord aujourd'hui ils seraient 50% du collège et ils seraient dispersés dans toutes les classes pour des raisons de non-discrimination tout à fait les collèges des années 80 c'était l'Afrique du Sud c'est l'apartheid oui mais ils étaient moins nombreux aussi bah oui ils étaient une classe sur un collège de 1000 donc ils étaient une grosse classe ils étaient peut-être 45 sur 1000 tu te rends compte ? ça fait 5% oui c'est rien ça fait 4,5% mais ce qui devrait être si tout était normal ce qui devrait être le taux de racailles en France tu vois tout à fait alors qu'en Ile-de-France c'est pas 4% c'est beaucoup plus tout à fait enfin en même temps j'ai fait gare du Nord j'ai fait gare du Nord gare de Bruxelles j'ai l'impression de ne pas avoir changé de gare c'est la même ouais à peu près ouais c'est vrai bah la gare du Nord est plus sévère quand même encore plus ouais la gare du Nord ça rigole encore moins que la gare du Midi à Bruxelles quoi la gare du Nord à Paris je veux dire ouais c'est ça ouais c'est clair ouais les gares disent beaucoup sur les villes en fait souvent ouais voilà bon la difficulté un peu moi après on peut dire que c'est de la parano que c'est du complotisme ou quoi il suffit de il suffit simplement de regarder de mettre en perspective ce qu'on voit en matière de publicité depuis une vingtaine d'années à mon avis il y a quand même vraiment si c'est pas une volonté politique si c'est pas fait exprès il y a quelque chose qui tient de l'être collectif alors parce que il y a quand même une espèce d'injonction à la blanche il faut le dire de lui faire rentrer le mythe blanche à black le mythe de la blanche bien salope selon comme ce qu'on disait aux GIs américains quand ils sont arrivés en France en 44-45 elle est là elle est bien salope bien soumise elle doit être une bonne petite soldate qui pond ses métisses réglementaires voilà sur ordre et à mon avis je pense que certaines devraient peut-être se poser 2-3 questions sur les doigts qui les désignent à la rue comme étant des espèces de je sais pas comment dire de filles de mauvaise vie à noircir et noircir c'est le mot exact d'un des studios porno qui a le plus de succès qui s'appelle Blackt et je voilà le lecteur anglophone fera l'exégèse mais je veux dire quand on appelle à ça moi j'aimerais bien savoir qui appelle à ça pourquoi et eux est-ce qu'ils en sont aussi quoi et eux est-ce qu'ils disent amènent en interne à ça aussi ceux qui appellent à ça vous voyez ce serait bien au lieu de regarder toujours les caïras d'en bas de regarder un peu les caïras d'en haut qui eux appellent à ça bon alors moi j'ignore tout de ce que tu sous-entends je ne suis responsable de rien et voilà maintenant que la couverture est bien tirée il faut savoir de temps en temps jouer un petit peu au con alors moi en fait je 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 n'arrive pas à partager ce que je considère comme une légende urbaine qui serait la fascination de la entre guillemets blanche quel que soit alors même s'il y a un petit peu de sang libanais ou un petit peu de sang je ne sais pas quoi on va dire de la caucasienne Europe boréale façon Jean-Marie pour les blacks cette fascination je ne l'ai jamais réellement observé j'ai des exceptions bien sûr que je connais une fille ou deux qui préfèrent les blacks mais statistiquement ça m'a toujours semblé minoritaire et les deux et les deux filles que je connais qui vont de préférence rechercher un black le black est paradoxalement soumis à une liste de critères de sélection qui est monstrueuse par rapport à un blanc qui est draconienne ouais qui est draconienne et donc en fait c'est ça qui m'empêche d'adhérer à cette thèse de la blonde à black c'est qu'en réalité deux raisons un elle n'est pas si nombreuse que ça en tout cas de mon observation personnelle qui n'est peut-être pas représentative mais enfin quand même je suis un peu sorti de chez moi et deux quand il y a effectivement attraction pour les blacks c'est pas n'importe quel black c'est un black qui remplit des conditions physico-intellectualo-socialo-statutaires monstrueuses au sens où il faut qu'il soit Clint Eastwood appelle ça le noir qui va chez Gap dans un film c'est dans quel film c'était dans American Sniper je crois je crois que c'est American Sniper tu comprends ce que je veux dire les black blondes c'est le nom d'un studio dirigé par deux mecs qui s'appelle je crois un qui s'appelle Cable Rosenberg et l'autre qui s'appelle Marc Krinsky donc voilà moi je voudrais juste demander à monsieur Rosenberg et à monsieur Krinsky si eux sa soeur sa mère sa fille est-ce qu'elle se black son blonde tu vois c'est ça qui m'intéresse surtout moi à la limite que Gwendo que Jennifer là comme l'espèce de taré qu'on a vu sur Youtube récemment qui dit bon bref tu regardes ces autres vidéos ça parle de quoi de God de sa mère divorceuse à moitié tarée c'est toujours le même modèle familial d'ailleurs mais bref mais à la limite elle individuellement elle ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est d'où vient l'espèce d'injonction mondiale à ce truc là et pourquoi et voilà après tu creuses et puis tu trouves deux trois trucs bizarres on va laisser les auditeurs creuser on va leur offrir la pelle le ciseau le râteau le sac et puis ils creuseront d'eux-mêmes s'ils le souhaitent encore une fois dans la joie dans le respect et le respect des textes sacrés non moi je écoute égoïstement quand tu es métisse comme tu es plutôt associé à un noir qu'à un blanc alors que en fait tu es 50-50 je suis exactement 50-50 moi je veux bien cette thèse de la fascination pour le black à gros beat je remarque simplement que dans la réalité et je la vois pas en fait c'est attirance pour les blacks oui mais à travers un filtre sélectif monstrueux parce que c'est black d'abord au très harmonieux c'est pas le mec sorti de voilà avec un physique pas de bodybuilder mais quand même hyper bien gaulé sportif etc avec tous les codes de l'éducation à l'occidental avec un statut social au moins égal à son physique voire supérieur et en plus à la fin monogame si possible donc c'est à dire en gros le mouton à 5 pattes parce que le black ultra bien gaulé blindé et monogame le jour où t'en rencontres un tu me le présentes moi j'en connais pas donc j'accepterais bien cette thèse que les blondinettes rêveraient toutes en secret d'un d'un aboubacar mais il y a quelque chose qui me gêne c'est que c'est un aboubacar tuné en fait alors que quelqu'un qui te dit j'aime bien les blancs les blonds les bruns etc le filtre sélectif est moins grand donc qu'est-ce que l'attraction pour une ethnie si c'est pas pour toute l'ethnie mais pour un millième de cette ethnie tu vois mon ce que tu dis est véridique et il faut en effet énormément de publicité de battage et de tam-tam médiatique pour faire accepter ça de manière forcenée à des filles pour qui moi je me souviens très bien jusque dans les années 95-16 le modèle masculin c'était tu sais celui qui était le chanteur de Nivrana qui est mort Kurt Cobain c'était des mecs comme ça je me souviens très bien de cette période là et le modèle masculin s'est mis à basculer mais parce que c'est à force de clips à force de publicité à force de baratins et de victoire sportive également et d'importation américaine très bien il y a eu deux phases je l'ai décrit d'ailleurs à plusieurs reprises avec Tlek Delavie en conférence tu as eu un le fait qu'on a connu les stars de la NBA que tout à coup on a vu ses physiques ses visages qui étaient quasi inconnus jusqu'alors et ça c'est les années 90 c'est pas avant et ensuite c'est la victoire dans la coupe du monde et tout à coup le fait que les femmes aient vu par l'écran mais quand même vu des jeunes métisses avec des top modèles tout à fait et ça je te garantis que ça ça a normalisé le truc mais si on va aller au bout de ça ça a valorisé plus que normalisé si on va aller au bout de ça moi j'ai aussi 2-3 trucs à dire sur ce sujet là parce que moi je joue au foot aussi dans des city stades genre au square marguerite là-bas je connais très bien ce truc là je peux vous dire que quand vous êtes un blanc que vous voulez jouer au foot à haut niveau parce que le niveau est très élevé dans les petits city stades en bas des tours ou dans les trucs comme ça le niveau est très élevé vous êtes contre des types qui sont à deux doigts de la pro quoi franchement ouais c'est vrai c'est vraiment ça mais je ne vous fais pas un dessin c'est à peu près comme dans une palestre vous avez les trois quarts qui sont des non-blancs et quand vous vous arrivez que vous vous appelez Cédric ou Sébastien et que vous arrivez là vous pouvez être très bon mais s'il y a un problème s'il y a une faute si vous avez essayé de faire un tacle et que vous avez raté la balle et que vous avez mis un coup dans la cheville du type le type se retombe contre vous et personne ne va vous aider alors que si c'est lui qui vous a fait un tacle et qui vous a touché la cheville vous lui dites oh tu fais quoi vous avez la possibilité que trois de ses potes se mettent contre vous et disent oh mais toi vas-y ferme ta gueule ça le bat tout un truc comme ça et ça c'est pas acceptable et c'est ça qui fait que dans l'équipe de France notamment il y a eu cette déperdition cette catastrophe après 98 et il faut bien comprendre un truc après 2000 bon après 2000 surtout après 2000 quand il y a eu l'autre et puis alors le sommet c'était avec Domenech c'est un brut mais en tout cas il faut bien comprendre un truc c'est que la hagra sur les baptous elle a lieu aussi dans les terrains de foot et la raison pour laquelle un mec comme Griezmann est un joueur de foot brillant bien qu'il soit tout petit c'est aussi parce que c'est aussi parce que il a été formé où ? à l'étranger s'il était resté en France le pauvre il n'aurait jamais pu acquérir le niveau qu'il a et je pense que le phénomène Griezmann on dit beaucoup sur tout ce qu'on perd en France de tas de génies de petits gars de ville de petits français qui sont excellents je pense au foot regardez Pavard moi je prétends que si la coupe du monde a été gagnée cette année c'est pas grâce à un tel ou un tel c'est Pavard qui a tout changé parce que quand Pavard a mis 2-2 en 8ème contre l'Argentine c'était un très gros match l'Argentine c'était le seul qu'on était quasiment sûr de perdre et l'Argentine avait 2-1 Pavard a mis cette espèce de patate extraordinaire le plus beau but de la coupe du monde ce mec est un tout petit gars de Roubaix c'est à deux pas d'ici je visite souvent les villes du Nord c'est très émouvant ce sont des villes qui ont été complètement abandonnées et qui ont une belle enfin bon c'est toute cette beauté cette noblesse un petit peu discrète du Nord il faut connaître mais Valenciennes Saint-Quentin Arras ce sont des villes extraordinaires le Nord est une région à visiter qui n'est pas connue du tout en fait bon bref mais ce petit gars de Roubaix Bavard a renversé la vapeur et je veux dire on n'en serait pas là sans lui c'est voilà je dis simplement il faut de tout il faut de toutes sortes de physiques pour faire une équipe il faut des grands barraqués avec des larges épaules qui mesurent 2 mètres mais il en faut quelques-uns il ne faut pas qu'il y ait que ça il faut qu'il y ait des mecs moyens et il faut qu'il y ait des petits gars à la Messi à la Griezmann il faut que ces mecs puissent exister dans l'équipe sont respectés et qu'il n'y ait pas des kairas les mecs qui ont fait le bazar en Afrique du Sud à la coupe du monde 2010 il ne faut pas qu'il y ait des kairas qui les mettent à l'amende en se servant je ne sais pas de quelle culpabilisation dont ils ont le secret genre vous nous avez esclavagisé on ne t'a pas esclavagisé mon gars les trois quarts d'essai France c'était des ouvriers des paysans quand toi tu faisais je ne sais pas quoi et c'est pas nous je renvoie les curieux de la séquence dramatique qu'a vécu l'équipe de France de foot entre 2000 et 2015 et demi 16 je renvoie à ma vidéo blagues, blancs et beurres sont sur un bateau tu me pardonneras de te presser un petit peu j'ai envie maintenant que tu nous livres 5 citations et 5 concepts de ton livre ça sera une vidéo que je vais extraire et couper comme ça pour vendre un petit peu notre interview donc n'hésite pas à être un peu boulet de poils tu sais genre 1, 2, 3 bon je vais essayer 5 concepts tu veux commencer par les citations les concepts peut-être par les citations car je crains d'avoir en fait dans ce que j'ai dit c'était je parlais déjà de ce que j'appelais des concepts 5 citations extraites de sociologie du hardeur de Lounès Darbois et lu par l'auteur lui-même bon allez je vais essayer d'être court mais si je suis trop long tu me dis bien sûr tu hésites pas ok alors celle-ci est au début du livre c'est Cyril qui m'empoigne et qui me dit on peut s'en sortir de la pornographie oui a-t-il promis et tu sais comment d'abord en détestant le truc bien à fond une fois qu'on a compris ce que c'est qui le produit pour quel bénéfice et dans quel esprit d'abord aïr de toutes ses forces le porno sans faire un ennemi à mort détesté maudit trois fois par jour ensuite le reste on verra on pourra toujours se réformer chacun à sa façon mais en premier lieu imaginez la destruction complète de cette prison mentale avec tous ses géoliers vaincre le porno voilà du combat spirituel concret effectif on peut déjà commencer par là tel que tu me vois ça fait trois mois que je n'ai plus regardé un seul truc porno et ben mec je revis je respire je bande gratis sans les mains quand je veux je suis maître chez moi je convertis tout en sport et en lecture j'ai découvert les stoïciens les pères les moralistes et Jean-Louis Coste c'est comme un annoblissement je plane à 10 000 au-dessus de la merde dans la rue je regarde les jeunes tout ployant sur leurs écouteurs leurs sapins posés les cernes lourdes de porno et d'échecs scolaires et je les plains il y a 100 fois plus de joie cachée dans le semi-marathon la 16 et Marcorel que dans toutes les modes que le monde nous presse d'adopter et j'ai mis 33 ans pour le savoir j'ai jeté ma télé tu peux le croire je l'ai débranché les porté tout en bas et les déposé sur le trottoir comme ça avec marqué dessus à vos risques et périls aux marqueurs dans les soirées je n'ai plus peur de parler plus peur d'être rejeté tout a changé c'est génial j'arrive à parler aux filles comme à des êtres humains je n'ai plus la permanente suggestion parasite du facial quand je leur parle tête à tête et que je vois leur visage de près je ne l'imagine plus strié de filaments graisseux j'ai arrêté l'alcool j'ai arrêté Facebook j'ai arrêté le shopping tous les toxiques je n'ai plus guère peur que d'une chose c'est de replonger d'en reprendre pour 15 ans encore de se brûler au hasard d'un moment de déprime de faiblesse hop vous savez on rallume la boîte à Guinness et c'est le coup classique alors j'ai besoin ça me brûle que quelqu'un sache et qu'il le répète partout qu'il l'écrive pour que les autres sachent et aussi pour moi me soulager pour rentrer dans une nouvelle vie vécue en vérité et plus en semblant de santé la journée pour finir en branlette honteuse le soir tu vois et toi tu pourrais m'aider toi tu pourrais faire ça mec oui toi tu étais calé en rédaction au collège je me souviens même que madame Demolle elle te mettait des bonnes notes même qu'elle avait photocopié ton devoir sur Cyrano pour qu'on le lise tous non ? j'ai juste besoin que tu m'écoutes et que tu rédiges en mettant des intertitres et de l'ordre dans mon bordel c'est dans tes cordes ? bon alors commençons par là parce que moi j'ai commencé à écrire une ébauche mais la suite ne vient pas il a déplié un papier d'une pochette qu'il tenait et d'où dépassait des tas d'autres papiers apparemment il avait instruit tout un dossier c'est une introduction que je dois encore peaufiner j'ai lu ça s'appelait virer du paradis semblable à un pervers qui vous aurait violé quand vous étiez petit l'exposition à la pornographie ne peut que forcer violer l'imagination car c'est toujours malgré soi que l'on est excité par une image la pornographie vous fait aimer ces images vous fait les rechercher les espérer les connaître c'est un retournement qui s'opère c'est par les films de cul que l'on apprend concrètement la chose que l'on découvre les organes à nu avec les poils les muqueuses les veines rapidement cette dimension physique localisée gynécologique en un seul mot pornographique prend toute la place pourtant bien avant de seulement penser aux choses sexuelles on pense à serrer la fille dans ses bras et à lui donner des bisous et cet élan là le premier vibre 100 fois plus intense que les désirs vénériens l'enfance est le moyen âge de la vie sa partie lyrique première, gratuite la plus belle la plus vraie la plus intense la suite n'est qu'un affadissement progressif jusqu'à l'inaptitude finale à tout sentiment vrai de l'âge adulte et puisque l'amour n'était pas possible parce que trop pur arrivé trop jeune pour le maîtriser puis rendu trop vieux pour l'éprouver puisqu'une grande torpeur envahissait l'existence puisque la grande beauté le grand royaume s'était retiré soudain comme la barée basse alors il n'est resté que la pornographie connaissez-vous cette chanson c'était le temps des fleurs on ignorait la peur les lendemains avaient un goût de miel ton bras prenez mon bras ta voix suivez ma voix on était jeunes et on croyait au ciel alors certes il est possible dans un poème de restituer la beauté qui ne se dit pas pourtant il suffira d'une seule écoute de la version paillarde c'était le temps des fleurs quand j'enculais ta soeur etc pour entrer dans le ricanement dans la négation dans l'antibauté et l'on ne saura dire dans lequel des deux camps on trouve le plus de joie en définitive la beauté le ricanement ici même le plus ahuri des clubbers comprend qu'en lui s'affrontent le bien et le mal la pornographie c'est comme la version paillarde un grand ricanement un grand ricanement qui moque le jardin secret perdu peu à peu on devient cet être extérieur cynique, ricaneur et l'on renie la naïveté la pureté première on sort du jardin secret on souille le jardin secret avec des mots des descriptions des stratégies il vaut mieux calculer la fille devient une sorte d'ennemi à humilier et à vaincre par la drague et la baise sans quoi c'est elle qui nous humilie et nous vint par la séduction et la manipulation c'est à cette période que l'on comprend que le fin mot de l'histoire d'un fréquentation des filles consistant en fait en ce que font les grandes personnes que l'on voit sur l'écran et voilà tout est devenu factuel délimité décrit c'est fichu la vie pornographique peut commencer bon alors moi je m'attendais à des citations d'une phrase donc on a bénéficié d'une page d'une page et demie avec l'inflexion en plus originelle c'est que le grand travail de l'interprétation c'est de retrouver l'inflexion de la pensée de l'auteur donc là c'est toujours une chance d'avoir l'inflexion de la pensée de l'auteur on sent la rage on sent cette cette comme dirait les inconnus cette éructation du coup bon on va pas se faire 5 citations d'une page parce que ça va être tiré sur la patience et les nerfs de nos auditeurs je vais me permettre de rebondir on va considérer qu'on en a eu 5 et je vais me permettre de rebondir une des questions que j'ai eu envie de te poser à la lecture de ton ouvrage c'est tu tu sembles partir d'un postulat qui est que l'homme est attiré par le porno un petit peu comme par le sucre et le coca le gâteau la cocaïne tout à fait et que s'en détacher serait un effort une violence envers soi-même un entraînement une assaise et qu'un petit peu comme se tenir à l'écart des cigarettes il faudrait par une motivation constante s'en tenir à l'écart et un des reproches si je peux me permettre car une fiche de lecture c'est pas non plus c'est pas géographique pas de complaisance pas de complaisance exagérée un des reproches que j'avais à faire à ton enfin j'en ai deux en fait mais un des principaux c'est une certaine binarité je représente un de ces hommes et j'imagine pas être le seul au monde qui n'a pas d'attirance irrépressible et aucune dépendance à une esthétique pornographique évidemment que je suis allé voir évidemment que j'ai vu et plus d'une fois néanmoins je ne ressens pas le besoin de m'en désintoxiquer et je pense pas être le seul donc du coup je me dis si toi et ton pote Cyril avait conçu cette intoxication cette dépendance ton personnage en tout cas à cette érotique à cette esthétique gynéco 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 logique basée sur la pénétration et tous les codes du porno je me dis comment peux-tu le généraliser à est-ce généralisable à tous les hommes et que fais-tu de ceux qui finalement ne sont pas tombés dans la marmite ne sont pas tombés dans l'addiction ne l'ont pas transformé en drogue oui c'est c'est une bonne question il est évident que c'est bien que le flux des connexions mondiales à internet qui visent le porno je crois sont très élevés c'est de l'ordre d'un tiers voire plus est-ce que c'est pas 10% des hommes qui utiliserait la bande passante bon c'est difficile à dire parce que je crois que les statistiques sur le nombre d'hommes qui y vont je crois pas que ce soit très fiable mais si c'est déclaratif oui mais tu vois ce que je veux dire c'est à dire que vu que c'est un sujet honteux certains t'es pas sûr qu'ils vont dire oui oui moi j'en suis déclarativement c'est impossible à mesurer donc bon ceux qui ne sont pas touchés par ça tant mieux pour eux le livre s'adresse à plusieurs catégories de personnes déjà à des gens qui s'intéressent au sujet simplement parce qu'ils s'intéressent au business ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y a moi je suis désolé madame Laurine Ortiz de Libération fait sans doute un excellent boulot à part ça je ne sais pas ce qu'elle fait oui mais elle a écrit un livre comme il en sort tous les ans très racoleur sur le sujet dans lequel elle dit le côté sombre de la pornographie ah oui les filles sont exploitées tout ça bon déjà il n'est pas tout à fait exact que les filles sont exploitées c'est un peu plus complexe que ça je l'ai expliqué à la fin de la première partie pour faire simple beaucoup de filles qui étaient dans ça entre les années 2000 et 2008 en tout cas étaient des étudiantes qui terminaient l'équivalent du lycée aux Etats-Unis et qui passaient à l'université or ça requiert beaucoup d'argent ça et elles faisaient pendant l'été un nombre de tournages suffisant pour se payer leurs études c'est arrivé à beaucoup beaucoup de filles du Middle West qui avaient 18-20 ans et c'était elles qui contrôlent et qui disent avec qui elles veulent tourner et tout ça raison pour laquelle aussi je pense quand même que le hardeur représente un peu le modèle masculin ultime puisqu'il est celui qui est désiré par les actrices qui elles sont regardées par tout le monde bon mais tout ça pour dire beaucoup d'hommes et tant mieux pour eux ne sont pas concernés par le sujet et bien tant mieux cela dit le livre peut intéresser ceux dont des proches sont pris dans ce marécage et ça peut aussi intéresser d'éventuelles journalistes d'investigation qui veulent faire le boulot en entier et savoir qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que c'est que ce business pourquoi il s'est développé comme ça quels sont les studios qui ont monté qu'est-ce qui s'est passé à partir du quasar des plateformes de streaming est-ce que l'affaire MindGeek MindWin est véritable ou est-ce que ça ne cache pas par société écran d'autres choses bon tout ce genre de choses comment se fait-il qu'un Grégory Awiserat dit Lansky peut passer en quelques semaines de Paris à Los Angeles et monter un empire mondial comment ça fonctionne est-ce que c'est vraiment comme ça que ça marche c'est plus des questions comme ça ce genre de choses peut intéresser éventuellement tout un chacun et d'autre part ceux qui en sont sortis et qui ne veulent plus y retourner je leur donne ici une sorte de vaccin ok quand quand vous voulez vous sevrer de quelque chose vous pouvez effectivement pratiquer une assaise il y en a une très bonne qui s'appelle le NoFap qui est expliqué sur Youtube à longueur de page je conseille à tout le monde d'aller regarder sur Youtube le mouvement NoFap N-O-F-A-P c'est très bien mais on voit bien que pour une petite chose effectivement comme se sevrer de la cigarette ça demande de changer de vie quasiment de changer beaucoup d'habitudes c'est une chose très saine ça demande de changer son système de récompense de sortir de sa zone de confort et donc regardez bien sûr les vidéos de Stéphane Edouard pour ça qui vous donne une série de conseils pour sortir de chez soi pour rencontrer des filles pour comprendre aussi ce que c'est que ce que c'est que débuter une relation ce que c'est que depuis 12 ans quand même on n'est plus sur sortir de chez soi non mais je veux dire tu vois on n'est plus sur sortir de chez soi mais j'en parlais avec Adrien aussi pour ce qui s'appelle les jeux vidéo beaucoup de gens qui jouent aux jeux vidéo le font parce qu'ils ne peuvent pas appréhender un réel un monde réel auquel ils ne comprennent rien c'est je veux dire le geek c'est quand même un personnage contemporain il faut se demander pourquoi il préfère être devant un écran que dehors à jouer au ballon à parler avec ses potes et avec des filles il y a quand même probablement des raisons profondes à ça et bon où est-ce qu'on en était maintenant n'est-ce pas je digresse comme une vieille chaisière oui on en était à ma contradiction qui était que tu partais d'un postulat que le torneau attirait irrépressiblement tous les hommes comme le miel attire les abeilles ou les mouches plutôt et en fait je n'étais pas forcément d'accord je fais partie des hommes que ça ne fascine pas c'est vrai parce que tu as trouvé mieux ailleurs parce que toi tu fais partie des hommes qui eux existent dans la vie réelle qui ont déjà il y a une chose qu'il faut bien voir Stéphane c'est que toi tu es sorti du salariat je crois que tu es indépendant oui et bien quand tu es indépendant tu es ton propre patron tu maîtrises ta vie tu as ton temps libre qui est le bien le plus précieux qu'on puisse avoir ça c'est des pages et des pages de Sénèque je conseille à tout le monde de lire Sénèque les lettres à Lucillus le bien le plus précieux qu'on a tant qu'on est en vie c'est notre temps libre c'est le temps de vie qu'on a et il est terrible d'être forcé de travailler surtout de travailler dans quelque chose qu'on n'aime pas parce que c'est c'est se laisser voler son temps et à mon avis une des raisons pour laquelle toi Stéphane tu as vaincu très tôt beaucoup de tentations dans lesquelles tombent beaucoup d'hommes mais je n'ai rien vaincu puisque je n'ai pas été dépendant oui mais c'est ça tu as plané au dessus tu as plané tu as eu des griffes et tu n'as pas été touché par la boue du monde et bien c'est pour une raison à mon avis qui est vraiment sociale et professionnelle et économique qui est que tu es devenu ton propre patron et ça c'est quand même vachement important parce que la drague la rencontre avec des mœufs ça demande énormément de temps je ne t'interromps pas j'ai une réponse fais moi penser quand tu as fini à te la donner parce que j'essaie de me racailler dans un coin oui à l'aise et bon voilà je vais parler un tout petit peu de moi je vais dire juste comme ça une chose je ne suis pas du tout un top model ni quoi que ce soit mais je peux vous dire un truc c'est que la fois dans ma vie où j'ai eu plus de succès avec les filles c'est une période où après avoir travaillé pour une entreprise qui était cotée à la bourse de Londres j'ai été renvoyé mais renvoyé avec un chèque à 5 chiffres et là j'ai été en vacances de fait j'étais en vacances avec de l'argent sur mon compte en banque pendant plusieurs mois et là tous les soirs toute la journée je me je bronzais sur une terrasse où je faisais du sport je lisais etc et le soir je sortais j'allais boire un verre je parlais avec des gens je parlais avec des filles et des filles me ramenaient chez elles et ça j'ai raconté ça dans mon blog à une époque et pourquoi ça arrivait pas parce que je suis génial ou que je ne sais pas quoi mais parce que je me forçais à parler à des filles et surtout parce que j'avais la maîtrise de mon temps libre et ça ça vous change la vie avoir votre temps pour vous voilà tu voulais me dire quelque chose que tu as calé dans un coin en haut à gauche oui tu me vois froncer les sourcils pour essayer de ne pas oublier ouais ça c'est clair alors du coup j'en ai calé trois je ne suis pas d'accord mais tant mieux à la limite pour une fois qu'on a un débat contradictoire bienveillant comme ça avec quelqu'un qui n'annule pas les rendez-vous au dernier moment comme quasiment toutes les youtubeuses qui veulent avoir un débat et puis qui se chient dans la petite culotte à la dernière minute je ne citerai personne mais enfin quasiment toutes donc trois remarques trois désaccords coup sur coup pim pam poum riri fifi loulou premier désaccord je euh premier premier de tes postulats les gens chercheraient la liberté je ne suis pas d'accord en réalité quand il l'expérimente à l'instar de Jacques Brel disant les gens veulent le grand amour mais ils ne sont pas équipés pour en gros je te fais la situation de mémoire les gens veulent la grande liberté mais en fait elle est terrifiée elle les angoisse c'est Sisyaziki aussi ça il y a des pages géniales de Sisyaziki c'est aussi Tolstoy Tolstoy j'ai tellement voulu la liberté mais aujourd'hui que fais-je au milieu de cette foule inconnue des faits très simples 90% de tes amis notamment femmes ne sont jamais partis en vacances seules l'idée de passer nous sommes on peut dire la date oui bien sûr nous sommes le 31 octobre nous sommes le jour d'halloween si je te dis lounès que du 1er novembre donc de demain du 1er novembre 2018 au 1er novembre 2010 euh oui au 1er novembre 2019 donc pendant un an tu seras totalement libre tu travailleras totalement de chez toi etc si tu n'as pas eu d'expérience précédente te permettant de domestiquer de dompter d'adopter et de te former entre guillemets à cette liberté après quelques jours de où tu vas finir oui il y a quelques jours de sport de sortie de machin tu vas être pris d'angoisse en réalité ce que j'ai constaté et qui va à l'encontre de mon idée reçue c'est qu'en fait les gens à qui tu offrais trop de télétravail ou de etc étaient pris d'une angoisse monstrueuse et même moi qui vis sans réveil matin et qui travaille tout seul de chez moi depuis 2006 ou 7 non 2007 pardon parce qu'en 2006 je faisais les deux en parallèle donc depuis mai 2007 donc ça fait maintenant 11 ans et demi même moi je suis pris d'angoisse par moment et c'est incontrôlable donc premièrement cet amour inconditionnel tu voudrais des horaires tu voudrais des horaires des choses à faire précises oui on pourrait développer mais j'essaie de ne pas perdre mon compte la liberté absolue c'est comme le grand amour en réalité le grand amour romanesque te détruit et t'asservi à un point où le gland de base tatoué du métro n'a pas les capacités physiques cognitives de résilience de vivre un grand amour il finit drogué il finit suicidé il saute d'un pont etc les gens n'ont pas les capacités de résilience cognitive etc d'être demain matin lâché maître de leur journée ils vont grossir fumer consommer se droguer ils vont déprimer dans l'immense majorité des gens on va déprimer s'ils vivaient mon mode de vie en fait seconde remarque tu dis oui échapper au salariat avoir de la thune là encore tu dis j'ai eu un chèque j'ai kiffé et puis comme ça j'ai pu sortir etc en réalité il y a un effet d'accoutumance extrêmement rapide au chèque c'est à dire que moi mon premier salaire c'était 1800 euros par mois quand je gagnais 1800 euros par mois en 1850 pour être précis en 2004 oui c'est ça en 2003 ou 4 chez TNS Sofres société de sondage où je faisais des entretiens qualitatifs pour le département politique je gagnais 1850 euros par mois ce qui était une escroquerie phénoménale mais bon je me disais le nom de Sofres sur un CV bon blablabla pour moi être riche c'était avoir 2005 mon job suivant j'ai commencé à 2005 être riche c'était avoir 3000 tu mets toujours 2, 3, 4, 5 mois à t'habituer à ton nouveau niveau de revenu à 3000 je pensais qu'être riche c'était avoir 4000 à 4000 je me suis dit c'est avoir 6000 etc et en fait plus le temps passe plus tu t'accoutumes vite à tes sauts à tes sauts économiques et donc l'effet de ce surcroît de charisme et ce surcroît de confiance en soi que tu déclenchais que tu dégageais parce que tu as eu ton chèque c'est parce que c'était le premier mais bon je dis n'importe quoi mettons que ce soit 50 000 balles je t'assure que quand 50 000 balles devient une somme habituelle je ne viens pas 50 000 euros par mois je rassure tout le monde j'aimerais bien mais ce n'est pas le cas quand 50 000 devient une somme habituelle tu n'as plus ce boost là puisqu'il faut augmenter la dose donc deuxième deuxième contradiction et la troisième je l'ai oublié donc tu es sauf pour on est quitte pour la troisième parce que il y a la thune la liberté le temps à soi non mais c'est la liberté la thune la liberté et je ne sais plus quoi je les appelle donc ah oui oui tu disais oui ce sont les arguments économiques et temps qui t'ont fait échapper au porno alors non je vais te dire en fait si on a encore des auditeurs au bout de 3h30 d'entretien ce qui n'est pas sûr je vais te dire en fait oui ce n'est pas que je dis ça c'est plus que c'est le temps et l'argent qui m'ont permis d'aller rencontrer beaucoup de filles parce que ça fait énormément tu penses ainsi parce que tu t'es émancipé du salariat et je ne te dis pas que oui 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 non mais d'accord ok oui ça oui d'accord donc je ne te dis pas que donc un un l'excès de temps on rend fou deux l'augmentation du niveau de vie on s'y habitue très très vite et on ne le voit plus enfin moi mais les gens qui me se payent le plus d'argent sont mes amis les plus riches enfin fondamentalement c'est mes amis qui ont des apparts à plus d'un million qui sont tout le temps en train de te dire de parler d'argent que c'est serré que la vie est dure et troisièmement en fait j'ai échappé à l'asservissement au porno par une logique qui est qu'en fait je ne supporte pas d'être consommateur pur or quand tu bouffes de l'image mise en scène qu'elle s'appelle porno qu'elle s'appelle érotique qu'elle s'appelle instagram parce que je trouve plus de vulgarité dans les tendances instagram chez les instagrammeuses à millions et millions et millions de followers il y a presque plus de vulgarité il y a moins de gynécologie mais il y a plus de vulgarité que sur les pornos que je voyais quand j'avais 18 ans donc ce qui m'a fait échapper à cette logique je pense à cette logique c'est qu'en réalité j'ai un logiciel où je ne supporte pas d'être consommateur pur et où j'ai besoin de comprendre comment on me manipule comment est faite l'image comment c'est monté et donc je me suis intéressé à la photo bon ça m'a saoulé au bout d'un moment mais je me suis intéressé à la photo comme pour comprendre en fait comment fabriquer de la tension érotique en image et donc du coup passant de l'autre côté de l'appareil et comprenant les mécanismes qui peuvent rendre un corps désirable ou pas désirable parce que crois-moi une fois que tu l'as pigé c'est fascinant à la limite de simplicité quoi je sais pourquoi telle photo marche pourquoi telle photo marche pas comment éclairer comment pas éclairer et donc du coup j'ai été sauvé entre guillemets pour reprendre ton vocabulaire pas en me frustrant en me sevrant et en entretenant un rapport d'amour-haine avec ça mais en fait en me disant bon les vidéos là qu'on m'envoie ou que je vois passer au coin de l'écran quand tu télécharges un truc pirate et puis hop t'as un petit porno qui apparaît là en coin sont des érotiques et des esthétiques qui sont pas les miennes une fois sur 50 tu te laisses avoir tu cliques mais globalement c'est pas mes trucs si j'apprends à moi-même mettre en scène le corps féminin premièrement ça sera mon goût à moi et secondo je comprendrai comment on fait et donc du coup en bon sapiosexuel donc en bon un bon intello je préfère lutter toute l'après-midi et la moitié de la nuit pour arriver à faire deux photos et demie que digérer six heures de bien sûr mais je crois que ça rejoint ce qu'on disait juste avant c'est précisément parce que tu es maître de ta vie que tu envisages l'érotisme comme quelque chose que tu auras toi construit or un salarié quand il ne travaille pas il consomme et c'est fait pour ça d'ailleurs c'est fait aussi un salarié il est fait normalement pour même pour consommer les biens de l'entreprise dans laquelle il travaille donc l'entreprise soit il travaille pour elle soit il achète les biens de l'entreprise et c'est ça l'aliénation du salariat dont pourrait parler justement Adrien ça jousse mais je crois que là encore une fois de plus quand même si tu as eu peut-être cette facilité c'est aussi parce que tu étais ton propre petit patron et non pas un salarié peut-être c'est à voir on préoccu tout à fait on en est où de notre plan mon lounès alors on en est où du plan est-ce qu'on n'est pas égaré non ça va plus ou moins bon il y a juste ça et ça je pense que alors on est dans la partie concept c'est ça on est dans la partie des concepts principaux du livre alors en reste-t-il que tu ne nous aies pas listé simplement je voulais dire une chose oui c'est que il faut bien voir une chose c'est que les trois quarts des hardeurs sont des homosexuels sous Viagra alors les gens quelqu'un qui entend ça comme ça il va être un peu étonné je te crois moi je te crois tu me prends je te crois je te crois parce que je l'ai vu je l'ai vu sur le profil alors je ne regarde pas de porno mais je suis une je suivais sur les réseaux sociaux une fille qui était mi-blogueuse mi-escorte et que physiquement je trouve une belle femme bien voilà point l'aide et qui est en train de tourner qui est en train de tourner dans qui est en train de prendre un virage porno qui me surprend parce que je ne m'y attendais pas et en fait le partenaire qu'elle a choisi pour faire ses premières vidéos que je n'ai pas que je n'ai pas acheté parce qu'en plus elle les vend enfin c'est un business donc moi évidemment je n'achète pas ça et le premier mec qu'elle a choisi mais ça se voit à 15 bandes qu'il est gay c'est une blague enfin ils sont ensemble sur un lit tu as l'impression que c'est deux copines donc je te crois pour des raisons de narcissisme et de performance froide ce sont souvent des homosexuels qui arrivent en haut de l'échelle à part Manu F James Day et je ne dis pas les nom de famille mon but ce n'est pas que les gens aillent voir mais je vous dis à part tout Rocco S bon bref mais à part des mecs comme ça franchement il y en a 3, 4, 5 pas tellement plus tous les autres ce sont des homosexuels sous Viagra qui accomplissent froidement des performances extérieures vous voyez de la même manière qu'un golfeur regarderait son swing en vidéo pour le faire un peu mieux après ça par contre ça me semble parfaitement ça pose des gros problèmes à l'industrie qui a dû fermer ses portes deux fois c'est l'affaire Darren et l'affaire Marcus ça c'était entre les années 2005 et 2010 parce que ces mecs là qui sont en fait sont de la tata ils ont dû ils ont répandu des MST dans l'industrie ce qui est très grave et ce qui a provoqué sa fermeture et c'est une chose qui menace en fait l'industrie c'est toujours son épée de Damoclès qu'elle a au dessus et récemment une certaine Auguste Ames qui était une actrice pour avoir révélé le secret de Paul Hichinelle du milieu et d'avoir dit ça d'avoir dit qu'elle en avait marre d'aller sur des tournages et d'être avec des gays qui ont récolté dans leur vie privée des MST dont elle prend le risque d'avoir elle a dit ça sur Twitter l'instant d'après elle avait mais des milliers des millions de messages tu es une ignoble homophobe etc on va te pourrir ta carrière ta vie est terminée et suite à ça elle a répondu encore un autre message elle a dit allez tous vous faire voir l'instant d'après elle s'était tuée ok donc elle a dit la vérité elle a dénoncé comment ça se passe quels sont les vrais les vrais voilà les vrais sous-bassements de ce milieu là les vrais enjeux et voilà elle a été harcelée pour homophobie elle s'est tuée les journaux type Libé Le Figaro même ici en France en Europe ont relayé l'affaire mais n'ont pas dit pourquoi c'est toujours comme ça ils font le travail à moitié tu sais c'est la posture journaliste un peu un peu mi-figue mi-raisin tu sais comme disait Balzac moitié 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 malin moitié canaille quoi moitié couillon moitié canaille mais mais bon voilà c'est quelque chose d'assez révoltant je pense j'ai entendu aucune féministe sur ce truc là expliquer pourquoi cette pauvre fille s'était tuée quoi et bon c'est quand même assez scandaleux bref et ça me permet juste de parler des autres acteurs qui sont des vrais hétéros ceux qui ont assez les seuls hétéros qui ont gagné assez pour se reposer jusqu'à la fin de leur jour il y en a à peu près trois ou quatre un qui a été depuis accusé de viol par une dizaine d'actrices un autre qui est un français établi là-bas qui s'est pris un pseudo d'origine italienne ça veut dire là je voudrais bien comprendre pourquoi quand un français est un peu beau gosse il veut toujours jouer italo-espagnol ou je sais pas quoi le français franco-français a un énorme prestige à l'étranger mais il n'y a que nous les cons de français qui restons en France pour ne pas le savoir je peux vous dire gardez vos noms français ou prenez-vous un pseudo français si vous allez à l'étranger c'est ça qui est demandé bon bref ce mec là lui a très bien réussi a gagné vraiment énormément d'argent et il a fait quatre enfants mais à des actrices et maintenant il est père donc de quatre enfants ce qui fait hélas je crois à des enfants des fils de putes je suis désolé mais c'est comme ça or plus tard qu'il nous enseigne dans son traité l'éducation des enfants que la vertu de la mère est une condition obligatoire de l'épanouissement des enfants c'est hyper important notamment pour un garçon d'être certain que sa mère est à peu près une sainte enfin pas une sainte mais disons une femme à peu près de bonne vertu ok c'est quand même un point très important je vois pas comment je vois pas quel avenir il y a de ce côté là je suis en parfait désaccord mais pourquoi pas bon voilà et puis et puis le dernier je peux me permettre je pense qu'au contraire sacraliser la mère c'est à peu près se créer la plus grande difficulté possible pour rencontrer des filles le plus grand handicap possible pour réconcilier la grâce et la pute c'est à dire pour se réconcilier avec la part sombre de F je pense que quelqu'un qui sacralise la mère est un homme qui ira de déception en déception et qui sera manipulable ça sera un gentil garçon manipulable par des femmes fatales qui ont compris qu'en fait ils ne soupçonnent pas le mal le garçon manipulable c'est le garçon qui sacralise la femme c'est pas le garçon qui sacralise sa mère justement sa mère c'est un petit peu tu vois c'est un peu la base arrière sur laquelle s'appuyer et après justement très souvent ceux qui sacralisent leur mère pensent que toutes les autres femmes que la plupart des femmes sont des femmes de mauvaise vertu et qu'ils conviennent enfin ils se sentent plus forts dans le monde quand ils savent que leur mère derrière elle est solide éventuellement voilée et je suis désolé mais éventuellement cloîtrée aussi là je te parle d'un certain monde que moi j'ai connu mais ça n'engage vraiment que toi et je suis vraiment ça n'engage que moi parce que j'ai connu un peu les deux les deux côtés de la barrière je te dis j'ai connu Paris mais j'ai connu aussi un peu Alger et tout ça je vois comment ça fonctionne dans certains mondes qui ne sont pas forcément ceux qu'on connait toujours et pour beaucoup de garçons savoir que leur mère est une écoutez le rappeur Rof sur ce sujet là par exemple ou je ne sais pas même écoutez les lives de Bassem Braiki les gens qui appellent et tout ça il est hyper important pour une frange importante de la population que la mère soit une sorte d'icône intouchable à l'arrière qui vous nourrit qui vous dit que vous êtes le plus beau qui ne sait donner qu'à un seul homme votre père qui lui est un homme dur et et vous ensuite vous allez dans le monde pour essayer de faire la synthèse de ça et et vous vous sentez fort par par ça mais bon il est évident encore une fois alors là je suis obligé de me couvrir un petit peu et c'est pas que de la couverture c'est pas une posture là je suis vraiment en désaccord ça me ça me semble plus être de l'utopie qu'on espère autoréalisatrice que de la réalité et de mes observations les gens n'arrivent jamais à faire le syncrétisme entre leur sainte mère et leur père dure et dans la réalité ça se transforme en demi-loubar j'habite dans le pays de la sacralisation de la mère qui s'appelle l'Italie donc la mamma etc et résultat l'homme italien est en fait un gros bébé un gros bébé toujours insatisfait très malhonnête qui n'a en général pas de parole le personnage du mauvais garçon le personnage du mauvais garçon sensible dont une fille tombe amoureuse à cause de sa fibre maternelle elle est touchée par ce fort un peu fragile et avec toute l'ambiguïté qui est voilà c'est aussi bon allez c'est ta position au nom de la liberté d'expression tu as le droit de l'exprimer chez moi mais encore une fois ce n'est pas la mienne voilà comme disait Voltaire je me battrai blabla juste au dessert pour que vous puissiez l'exprimer merci de en tout cas merci que merci d'avoir pu me la laisser exprimer et bon voilà c'est on en fait notre conclusion je crois qu'on va en faire notre dessert très bien on est arrivé au dessert voilà alors plug plug une nouvelle fois les ttt tes réseaux sociaux asociaux rappel les références de ton livre où il est disponible et un peu ton actualité oui voilà et bien le livre est disponible sur le site de Contre Culture avec un K Contre avec un K et Culture avec un K avec lequel je précise je n'ai pas d'affiliation c'est à dire que si vous allez acheter le bouquin de lounet ça ne me rapporte strictement rien je ne suis ni partenaire ni affilié ni rien du tout il m'a gentiment contacté pour me proposer son ouvrage que tu confirmes voilà tout à fait et Stéphane gentiment je ne vois pas pourquoi je l'aurais discriminé parce qu'il faisait partie d'un site infréquentable infréquentable voilà bon à mon avis c'est le plus fréquentable de tous les sites d'info mais on peut se romper et le oui c'est moi aussi qui te remercie de m'avoir invité dans ton émission et bien oui tu me demandais où est-ce qu'on peut me jondre éventuellement bon bah vous pouvez regarder mon petit blog mon petit tumblr lounesdarbois en un mot .tumblr.com lounesdarbois .tumblr.com et quoi d'autre encore vous pouvez aller sur le site de Contre Culture regardez tu n'es pas trop sur les réseaux sociaux toi par tumblr oh non pas beaucoup bon alors moi j'y suis donc je me plug je suis sur les 4 grands Facebook Instagram Twitter Youtube sous le nom Stéphane-Edouard d'influence c'était la rencontre avec lounesdarbois si vous êtes arrivé jusque là et que vous n'avez pas encore laissé un pouce là franchement c'est le moment de le faire rappelez-vous du sondage du début si vous n'aviez pas encore répondu revenez au début de la vidéo et dites-nous si vous avez préféré sociologie du ardeur ou sociologie du gamer tu me mettra d'ailleurs en contact avec Adrien Sajou si ça t'intéresse oui avec plaisir de faire le pendant à notre rencontre je vais te laisser me doucher car j'ai voyagé et je pus et je vais poursuivre ma journée mon après-midi avec une soirée que j'espère agréable à Bruxelles en te remerciant bonne soirée Stéphane bien merci d'avoir passé cette heure cette petite heure 47 en notre compagnie j'ai une dernière chose à vous dire vous êtes nombreux à sortir des vidéos avant les liens de fin ou à penser que les petites images les vignettes les différentes animations qui surgissent sur l'écran noir avec les notes de piano de Cowboy Bebop sont un peu le prix ou un truc aléatoire non non c'est moi qui choisis personnellement à chaque vidéo le lien complémentaire que je vous conseille c'est à dire celle par laquelle je vous conseille d'enchaîner sur la chaîne donc prêtez-y attention une fois n'est pas coutume ou plutôt le contraire pardonnez pardonnez moi enfin il en sera encore de même aujourd'hui c'est moi qui vais choisir la vidéo que je m'apprête à vous recommander en complément de celle-ci sur ce je tire le rideau mais c'est le moment de cliquer sur le lien qui va suivre si vous devirez prolonger votre aventure chez moi et pas avec moi ça c'est autre chose des aventures avec moi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz